Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir sur France 3 Corse via STL aux côtés de Jean-Vitus Albertini. Bonsoir Jean-Vitus. Les Corses étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir les 63 élus qui siégeront à l'Assemblée de Corse. Toute la soirée, nous vous ferons vivre ce premier tour des élections territoriales. Trois heures d'émission spéciale presque sans interruption. Trois heures lors desquelles nous rejoindrons nos journalistes en direct du côté de Bastia, Ajaccio, Bonifacio, Porto Vécu en passant par Corté ou encore Lille-Rousse. Dans quelques minutes maintenant, nous serons en mesure de vous donner les premières estimations, analyses et décryptages à l'appui. Et puis, en deuxième partie de soirée, nous accueillerons des invités, les principaux intéressés pour recueillir les premières réactions. Tout cela, bien sûr, main dans la main avec Laurent Vincenzine et nos équipes installées sur la place du marché à Bastia, que nous rejoindrons régulièrement pour faire le point sur la Haute-Corse. Une soirée que vous pouvez également suivre sur notre site internet et les réseaux sociaux. Et cette question, ce premier tour a-t-il mobilisé les quelques 240 000 électeurs de Lille ? Eh bien, selon les premières estimations, le taux de participation s'établirait à 56%. Ce serait 4 points de plus qu'en 2017. Jean Vitus, on pouvait s'attendre à une baisse de la participation, notamment au regard de la situation sanitaire. Finalement, il n'en est rien. La Corse détient même le record. On peut parler de surprise ce soir. – Oui, c'est une surprise relative parce que beaucoup tablaient sur une participation nettement plus faible parce que les précédents scrutins depuis le XXIe siècle, d'ailleurs, ont connu un recul constant, mais assez nettes, quelles que soient les élections, que ce soit aux présidentielles, législatives ou même aux élections locales. Ceci dit, cette fois-ci, il y avait en plus l'impact du Covid. On penserait qu'il pèserait de façon significative et plutôt négative sur la mobilisation des électeurs. Eh bien, avec 56% de participation, la Corse prend aujourd'hui le contre-pied du reste du pays, comme souvent d'ailleurs, en affichant une participation qui est de l'ordre, à cette heure-ci, de 20% supérieure à la moyenne nationale. Et si l'on compare à 2017, c'est 4 points de plus. Alors, les explications, elles sont diverses. On en a déjà parlé. D'abord, il y avait la présence de 10 listes, donc 630 candidats, qui ont chacun un tissu relativement étoffé, un tissu relationnel. Ensuite, la présence de nombreux maires sur les différentes listes, des maires qui ont quand même toujours une influence électorale. Et puis enfin, la campagne des candidats a été très active, malgré les contentes sanitaires qui leur étaient imposées. Ils ont réussi à mobiliser leurs partisans jusqu'aux dernières heures de la campagne. Alors, il y avait évidemment l'enjeu. Il ne paraissait pas forcément évident pour les gens en pleine pandémie qu'il y avait peut-être d'autres préoccupations. Et pourtant, ils ont été sensibles à l'enjeu. Il y avait à la fois la lutte entre les nationalistes pour garder la collectivité territoriale, la lutte avec la droite. Et puis, il y avait aussi un combat interne au sein même des nationalistes pour examiner le rapport de force. Alors, tout ceci a sans doute donné un intérêt au débat et convaincu les électeurs de se rendre aux urnes. – Merci beaucoup, Jean Vitius, pour ce premier commentaire. À quelques minutes de l'annonce des premières estimations de résultats, on va commencer notre tour de Corse pour prendre la température dans les différents bureaux de vote de Lille. Et on vous retrouve, Laurent Vincenzini. Vincenzini, vous êtes, je le disais, en direct de Bastia depuis la place du marché. Bonsoir, Laurent. Toute la soirée, vous reviendrez sur les enjeux concernant la Haute-Corse. – Bonsoir, Marianne. Bonsoir à tous. Effectivement, il y aura de l'enjeu un petit peu partout en Haute-Corse. À commencer par ici, Bastia, la ville fief de Gilles Simeone. Il a même où il a commencé son ascension politique en 2014. On scrutera ici également les scores des deux listes indépendantistes portés par Paul-Félix Bénédetti et Jean-Guy Talamogne. Et le score aussi de Jean-Charles Orsucci, soutenu par les anciens. Tsucarelli, il y aura de l'enjeu aussi à Corté, à Gisonac, en Balagne. Territoire vraiment éclaté où Calvi semble promise à Laurent Marcand, Jelly Hillrous plutôt à Gilles Simeone et Montigel ou à Jean-Christophe Angelini. Il y aura aussi de l'enjeu un petit peu partout. Je pense à la Kazinka où Jean-Christophe Angelini entend faire le plein dans trois communes. Penta di Kazinka, Venzolasca, Vescovato, 5700 inscrits. Bref, il y aura de l'enjeu partout. Juste un chiffre, Marianne, si vous le permettez. En 2017, Valérie Bodzi et Jean-Martin Mondelaine avaient réalisé lors de ce premier tour 15500 voix en Haute-Corse. Si Laurent Marcand, Jelly, veut en temps gagner ce premier tour, eh bien, il faudra qu'il fasse au moins aussi bien. Merci beaucoup, Laurent. On vous retrouve tout au long de la soirée. Il est 20h. Nous sommes en mesure de vous livrer les premières estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria pour France 3 Corse via Stel. Et ce soir, le président de l'exécutif sortant, Gilles Simeoni, et le maire d'Ajaccio, Laurent Marcand, Jelly, arrivent en tête de ce scrutin et le match semble serré. Gilles Simeoni avec FAPO Poulinsem obtiendrait 28,1% des suffrages, 27% pour la liste de droite ou de Sofiono incarnée par Laurent Marcand, Jelly. Le leader du PNC, Jean-Christophe Angelini, récolterait 12,5%. Suivrait Corinne Front et Paul-Félix Benedetti, 8,8%. Jean-Guy Talamone, autre indépendantiste, serait à 7,1%. Jean-Charles Orsucci avec sa liste Corse Terre de Progrès serait à 5,2%. Ne franchirait pas la barre des 5%. François Filoni pour le Rassemblement National, 4,1%. Les écologistes d'Agnès Simon-Pietri, 3,5%. 3,1% pour les communistes de Michel Stéphane. Et enfin, la droite souverainiste de Jean-Antoine Jacomé sur État, 0,6%. Donc ça ferait, j'envis-tu, 6 listes sur 10 qui franchiraient la barre des 7% et seraient qualifiées pour le second tour. Un premier commentaire sur ces estimations. C'est une confirmation très partielle de ce que donnait notre sondage Ipsos pour Viastel, à l'exception de deux listes. Celle des écologistes qui ne franchit pas la barre des 5% et Jean-Charles Orsucci qui est à la lisière des 5%. Mais pour le reste, on voit que deux listes se sont détachées très largement. Celle de Gilles Simeone et de Laurent Marcange. Gilles Simeone est arrivé en tête comme il l'escomptait, avec un score de 28% qui est important, d'autant qu'il y avait d'autres listes nationalistes, 3, 4 et peut-être même une cinquième que l'on peut considérer comme assez proche. Alors il peut y avoir une double de satisfaction, c'est d'être arrivé en tête et de reléguer ses concurrents, en particulier nationalistes, assez loin. Mais en revanche, il ne devance Laurent Marcange que d'un seul petit point. Alors on verra quelles seront ensuite les évolutions entre les deux tours et dès ce soir, très certainement, pour le second tour. Laurent Marcange lui est arrivé avec une des références qui n'est pas massive, un seul point, mais ce n'est pas pour autant une complète satisfaction pour lui puisqu'il égale juste le score qu'avaient réalisé les deux listes de droite en 2017, celle conduite par Jean-Martin Mandelogne et celle conduite par Valérie Bavosi. Pour le reste, c'est le troisième enseignement. Jean-Christophe Angénine réalise un score de 12,5%. Il se comptait peut-être un peu plus, mais pour une première participation comme ça depuis la rupture de la majorité territoriale, ça reste un très bon score. Quant à Paul-Félix Bénédette, il réussit, lui, son pari, qu'il n'avait pas réussi la dernière fois. Il franchit la barre des 7%. Il sera donc présent pour le second tour. Il reste Corsiga Libre de Jean-Guy Talamon. Ils sont à la lisière des 7%, un peu au-dessus aujourd'hui, ce qui leur permettrait de participer également au deuxième tour sans avoir besoin de fusionner. La liste de Jean-Charles Orsouch, qui était donnée beaucoup plus haut dans le sondage, est au-dessus de 5%. À la lisière également, ça peut être un peu au-dessus, un peu plus bas. Pour l'instant, Jean-Charles Orsouch, s'il veut participer au deuxième tour, devra trouver quelqu'un pour fusionner. Quant au reste des listes, aucune ne passe la barre. Le Front National reste à peu près dans son score habituel. C'était 3,5% la dernière fois, c'est 4,1% cette fois-ci. Et le Parti communiste, lui, ne décolle pas. La liste de gauche de Casamartes avait recueilli plus de 5%. Et cette fois-ci, il est en dessous de la barre de 5%. Quant au Jean-Antoine Diagomi, il reste à 0,6%. – Merci beaucoup Jean-Vicius pour cette première analyse de ces estimations que nous allons affiner tout au long de la soirée et que nous vous livrons à nouveau. Le président de l'exécutif, sortant Gilles Simeone, et le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, arrivent en tête de ce scrutin. Le match est serré. Gilles Simeone, avec FAPO Poulou-Insem, obtiendrait 28,1% des suffrages. 27% pour la liste de droite. Unsofiono, incarné par Laurent Marcangeli, le leader du PNC, Jean-Christophe Angeli, récolterait 12,5%. Suivraient les indépendantistes de Corinne Front et Paul-Félix Bénédès, 8,8%. Jean-Guy Talamone, pour Corsica Libéra, 7,1%. Jean-Charles Orsucci, avec sa liste Corse, Terre de progrès, serait à 5,2%. Pardonnez-moi, ne passerait pas la barre des 5%. François Filoni, 4,1%. Les écologistes d'Agnès Simon-Pietri, avec 3,5%. Michel Stéphanie, pour la gauche, 3,1%. Jean-Antoine Giacomi, 0,6% pour la droite souverainiste. On va tout de suite se rendre du côté de Bastia. Le candidat et président de l'exécutif sortant, Gilles Simeone, est donc donné gagnant de ce premier tour, avec 28% des suffrages. On prend tout de suite la direction de son fief, où l'on vous retrouve, Laurent Vincenzine. Une première réaction, peut-être. Quelle est l'ambiance ? Écoutez, Marianne, pour l'instant, il n'y a guère de réactions, ici, sur la place du marché. Je me tourne, parce qu'effectivement, l'effervescence, si elle a lieu d'être, c'est tout là-bas, du côté du bureau centralisateur, où Anne-Marie Lecce est en place. On va peut-être lui donner la parole incessamment sous peu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu des fusions de joie, il n'y a pas eu de cris, il n'y a rien eu ici. On avait vu Gilles Simeone dans le courant de cette journée. Il avait l'air assez confiant. Et les résultats confirment cette confiance qu'il avait dans ce scrutin. Sur Bastia, Anne-Marie Lecce vous le disait un petit peu plus tôt, la participation n'a pas été extraordinaire. Mais ce que l'on peut vous dire ici, c'est que petit à petit, les soutiens de Gilles Simeone gagnent le bureau centralisateur. Il y a de plus en plus de monde. Anne-Marie, quelle est l'ambiance ? Vous êtes plus proche que moi de ce bureau centralisateur. Quelle est l'ambiance derrière vous ? Oui, effectivement. Laurent, vous le disiez, nous sommes sortis d'ailleurs sur la place du marché parce qu'à l'intérieur, il n'y avait plus d'activité. On attend en fait que les résultats des différents bureaux de vote arrivent à l'intérieur de ce bureau centralisateur. Eh bien ici, l'ambiance, c'est effectivement celle que vous décriviez à l'instant. Les sympathisants des différentes listes arrivent au fur et à mesure. Il y a de nombreux militants de FEM, Agourts, mais aussi des militants de Corimfront et des militants de Corticalibra. On a vu aussi passer le candidat Jean-Antoine Dja, comme tout à l'heure. Il y a de plus en plus de monde. En fait, les électeurs sont à l'affût de la moindre estimation. Est-ce qu'on peut dire des estimations qu'on a réussi à avoir en interrogeant les équipes des candidats qui font les comptages bureau par bureau, que des tendances lourdes commencent à se dégager sur Bastia ? Gilles Simeone et sa liste arriveraient en tête avec 40% des suffrages. Mais attention, ce ne sont évidemment que des estimations de début de soirée. Derrière, Laurent Marquand, qui pointerait avec 17%. Puis en troisième position, 8% pour Paul-Félix Bénédette. Des tendances qui, nous dit-on, sont assez lourdes parce que certains bureaux de vote des quartiers sud ont déjà été dépouillés, comme le bureau numéro 3, et qui confirme effectivement ces estimations, avec sur 658 inscrits, 379 votants. Eh bien, 145 voix pour Gilles Simeone, 77 voix pour Laurent Marquand, Géli et 40 voix pour Paul-Félix Bénédette. Le trio de tête pour l'instant sur la ville de Bastia. Merci Anne-Marie. Vous le voyez, Marianne, assez peu des fusions de joie encore. Ces estimations, effectivement, avec un écart très faible pour Gilles Simeone. Et en sachant que, bien entendu, il y aura un second tour à ce scrutin. Peut-être qu'il y aura plus de joie s'il y avait victoire pour Gilles Simeone, sans doute au second tour ici à Bastia. Mais pour l'instant, beaucoup de retenue. Merci beaucoup Laurent. On vous retrouve très vite et on va se diriger maintenant vers Ajaccio, ville du candidat Laurent Marquand, Géli, Jean-André Marquand. Bonsoir, vous êtes en direct du bureau centralisateur. Le candidat de l'unique liste de droite pour ces élections est donné à 27% selon les estimations. C'est moins que la droite en 2017, Jean-André. Comment ce score est-il accueilli ce soir ? Bien, assez calmement. Marianne, vous le voyez derrière moi, le bureau centralisateur est maintenant vide. On est tout seul ici. Le dépouillement s'est terminé il y a en fait quelques minutes. On a pris un petit peu de retard à cause d'une enveloppe manquante. Il y a eu un problème au niveau du comptage. Ce sont des choses qui arrivent lors des élections, lors des opérations de dépouillement. Mais ça y est, le dépouillement est terminé. Laurent Marquand, Géli arrive ici très largement en tête au bureau centralisateur d'Ajaccio. Sans surprise, c'est sa commune, ce sont ses terres en plein centre-ville dans le bureau de sa mairie. Laurent Marquand, Géli arrive donc en tête avec près de 300 voix ici au bureau centralisateur, talonné par Gilles Siméon. Maintenant, la suite des opérations, c'est juste à côté, derrière ce mur où il y a en fait tous les résultats des autres bureaux de la commune qui vont être centralisés pour connaître dans quelques instants maintenant le résultat global sur la ville d'Ajaccio. Quant à l'ambiance, eh bien, me fait un petit peu penser à ce que disaient Anne-Marie et Laurent du côté de Bastia. C'est assez calme. Il n'y a pas grand monde, à vrai dire, dans cette mairie, ni aux alentours de cette mairie, si ce n'est les équipes qui se sont chargées des opérations de vote et des opérations de dépouillement, ainsi que quelques journalistes, évidemment. Mais c'est assez calme. Pas de candidats ou peu de candidats. Tous nous ont confié dans la journée qu'ils allaient attendre les résultats calmement dans leur permanence ou dans les bars et cafés du centre-ville. Mais en tout cas, oui, Laurent Marcangeli qui arrive en tête ici au bureau centralisateur d'Ajaccio dans une ambiance assez calme avec des résultats sur Ajaccio globaux qui devraient tomber dans quelques instants maintenant, une fois que tous les résultats des bureaux sont centralisés ici en mairie. Merci beaucoup, Jean-André. Eh bien, on attend ces résultats et on reviendra vers vous pour s'intéresser au score de Laurent Marcangeli. En son fief, on vous rappelle son score régional ce soir. Laurent Marcangeli avec sa liste de droits tout sauf, Yonov, obtient 27% des suffrages. Il se place juste derrière Gilles Simeone. Autre maire candidat à cette élection, Jean-Christophe Angelini, le leader du PNC avec sa liste à Wansem où il recueillerait selon nos estimations 12,5% des suffrages. On va tout de suite se rendre dans sa ville à Portovesque où l'on vous retrouve, Pierrick Nanine. Pierrick, Jean-Christophe Angelini se pose donc en troisième homme de ce scrutin. Des premières réactions, Pierrick ? Alors, pas encore de réaction, Marianne. Ici, nous sommes, vous le voyez, dans le bureau centralisateur de Portovesque où un petit peu de monde vient d'arriver à l'instant. Dans ce bureau de vote, le résultat est tombé depuis une trentaine de minutes. Pour autant, nous attendons encore les résultats définitifs sur l'ensemble de la ville. Ce que l'on peut vous donner, c'est la participation définitive à Portovesque. Elle s'élève à 52,5%. Elle est donc légèrement inférieure à la participation sur l'ensemble de la Corse qui atteint presque les 56%. Ici, dans ce bureau, bien évidemment, son surprise, c'est Jean-Christophe Angelini qui arrive en tête avec près de 50% des voix. Il devance Laurent Marcand. J'ai une liste sur laquelle figure l'ancien maire de Portovesque, Georges Melle, qui recueille environ 20% des suffrages. Et troisième, c'est le président de l'exécutif sortant, Gilles Simeone, qui recueille environ 15% des suffrages. Alors, Georges Melle a quitté le bureau. Ça fait maintenant quelques minutes. Il allait faire un petit peu le tour avec ses soutiens, notamment le ancien député Camille de Rocasère. Et ici, vous voyez au fond du couloir, c'est Jean-Christophe Angelini. Vous l'apercevez peut-être. Avec sa garde rapprochée, depuis tout à l'heure, le leader du PNC est au téléphone constamment pour essayer de recueillir les résultats. Mais à l'annonce, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à l'annonce des estimations, avec son équipe, ils ont eu malgré tout des sourires, certainement satisfaits du résultat. On le rappelle, il est crédité de 12,5% des suffrages pour le moment. Jean-Christophe Angelini, qui est donc au téléphone, qui devrait proclamer les résultats de Porto Vecchio. D'ici quelques minutes, pour le moment, une réaction est attendue du leader du PNC, le seul Porto Vecchio qui conduit une liste. On le rappelle, c'est sa sixième campagne territoriale. Et c'est la première fois qu'il mène une liste. Visiblement, un résultat qui satisfait Jean-Christophe Angelini. qui est le troisième homme pour le moment de cette élection territoriale. Merci beaucoup, Pierrick. Allez, on reste dans l'extrême sud, du côté de Bonifacio, chez le candidat et maire Jean-Charles Orsouche. Marc-Antoine, c'est l'un des faits marquants de ce premier tour, selon les estimations. Il ne passerait pas la barre des 7%, il est donné à 5,2% à l'heure qu'il est. Quelle est l'ambiance ? Quelles sont les réactions, Marc-Antoine, à l'heure qu'il est ? Eh bien, Marianne, comme vous pouvez imaginer ici, c'est la déception qui règne à l'annonce des premières estimations. Jean-Charles Orsouche et ses soutiens se sont éclipsés. Comme vous pouvez le constater, ici, l'ambiance est plutôt calme, comme à Porto V, comme à Ajaccio. Le scrutin est terminé, l'ensemble des bulletins a été dépouillé, il n'y a plus grand monde. 5,2% des voix, vous l'avez dit, Marianne, cela voudrait dire que la liste de Jean-Charles Orsouche ne pourrait pas se maintenir seule au second tour. Sa liste serait donc obligée de fusionner avec une autre liste qui a réalisé plus de 7% des voix. Pourtant, sur Bonifacio, la journée avait plutôt bien commencé. Jean-Charles Orsouche réalise 906 voix, 55% des voix contre 45% en 2017. C'est donc plus qu'il y a trois ans et demi. Mais cela n'a pas suffi. C'est donc une maigre consolation pour le maire de Bonifacio qui, pour l'instant, ne souhaite pas répondre à une interview, ne souhaite pas réagir. On imagine qu'il est déçu. Nous reviendrons vers vous dès que nous pourrons faire une première interview avec le maire de Bonifacio. – Bien sûr, Marc-Antoine Rénouche. On reviendra très vite vers vous. Nous sommes en mesure, Jean Vitus, de livrer aux téléspectateurs une nouvelle estimation. Et l'écart se creuse entre le président de l'exécutif sortant et Laurent Marc-Angeli. Gilles Simeone est donné à 28%. Laurent Marc-Angeli avec Unso Fionov, 24,9%. Jean-Christophe Angéline, le leader du PNC, se pose en troisième homme, 14,3%. Les deux listes indépendantistes se maintiennent. Paul-Félix Bénédette pour Corinne Fronte, 8,8%. Jean-Guy Talamogne avec Fanasion est 7,3%. Cinq listes passeraient donc la barre des 7%. Possibilité de fusionner pour Jean-Charles Orsouche qui obtiendrait 5,2%. Ce n'est pas le cas de François Filoni au Rassemblement National, 4%. Les Verts d'Agnès Simon-Pietre, 3,6%. 3,2% pour Michel Stéphanie. Jean-Antoine Giacomi, 0,2%. Jean-Bétus Albertine, un nouveau commentaire sur cette nouvelle estimation ? – Oui, alors Gilles Siméon il ne bouge pas, son score ne bouge pas, il est à 28%. En revanche, celui de le remarquant, j'y baisse un peu de deux points. Alors le score de Gilles Siméon est évidemment important, il est un peu dans la même configuration de Paul-Jagob en 2015 qui était sorti en tête mais seulement avec 18,5% des suffrages. Gilles Siméon est en tête, il creuse l'écart, on l'a dit tout à l'heure, avec ses concurrents nationalistes, un peu moins maintenant que tout à l'heure puisque Jean-Christophe Angine monte à 14,3% et Jean-Guy Talamon est à 7,3%. Néanmoins, Gilles Siméon et s'il veut être assuré de la victoire et ne pas risquer un possible échec qui paraît quand même probable ce soir, devra se rallier à une ou à deux listes et il devrait y avoir obligatoirement des discussions pour la fusion pour le deuxième tour. A noter quand même que le score global des nationalistes cette fois-ci sortant de la majorité territoriale est de 49,6%. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus, c'est un score qui a un point de plus que celui de 2017 et si l'on ajoute la liste de Paul-Félix Bénédette qui elle ne fait pas partie de la majorité sortante, on arrive à 58,4% des voix. On peut dire que ce soir le mouvement nationaliste a quand même de fortes chances de conserver la majorité à l'Assemblée territoriale sous réserve des discussions qui devraient quand même s'ouvrir. – Puisque toutes les listes nationalistes se maintiennent donc, sont qualifiées pour le second tour. Allez, on va faire une nouvelle escale du côté de Bastia. Laurent, à cette heure-ci, Gilles Simeone creuserait l'écart selon les dernières estimations que nous vous avons livrées. Peut-être des premiers résultats en son fief ? – Écoutez, Marianne, pas en ma possession à l'heure où je vous parle. Effectivement, Gilles Simeone creuserait l'écart. Jean Vitus, le disait à l'instant, score aussi important des deux listes indépendantistes qui, vous le savez, ont leurs attache ici à Bastia, Jean-Guy Talamogne et Paul-Félix Bénédette. Jean-Christophe Angelini est crédité, vous le disiez à l'instant, de plus de 14% des voix finalement. Jean-Charles Orsucci à 5,2. On attend effectivement les scores sur Bastia pour voir l'impact de ses soutiens. Émile Soukare, les gens de Soukare, les François Orland, les Jean-Sébastien de Casalte pour voir si Jean-Charles Orsucci a réalisé effectivement un mauvais score sur Bastia. On verra cela sans doute un petit peu plus tard dans le courant de la soirée. Peut-être qu'Anne-Marie Lecce, qui est plus proche que moi du bureau centralisateur, a quelques résultats en sa possession. Anne-Marie, est-ce que vous avez quelques éléments objectifs, quelques choses vues autour de vous, autour de ce bureau centralisateur, peut-être ? Alors oui, je suis rentrée à l'intérieur du bureau centralisateur pour voir quel était l'état des résultats puisque les bureaux commencent ici à transmettre leurs bulletins dépouillés et cela s'affiche sur un grand tableau. Les résultats confirment les tendances que je vous annonçais tout à l'heure, à savoir que la course en tête qu'effectue Gilles Siméon, 40-42% selon les bureaux de vote, les bureaux de vote du sud de la ville qui arrivent ici et puis aussi les résultats des autres listes. Le PNC, par exemple, la liste conduite par Jean-Christophe Angéline, ferait un très mauvais score sur Bastia. Jean-Charles Horschout, il ne dépasserait pas les 5% sur Bastia. Vous voyez, ça confirme effectivement, mais de manière exagérée peut-être, ce qui est actuellement en train de se passer sur l'ensemble de la Corse. Alors, en termes de réaction, personne pour l'instant ne veut réagir, mais en revanche, du côté des habitants qui viennent de plus en plus nombreux, eh bien, ça a réagi tout à l'heure lorsque nous avons donné les premières estimations, des clameurs sont montés, des barres qui sont juste à côté et puis, lorsque des estimations nouvelles ont été données à l'instant par Marianne Romagne, eh bien, ce sont des pétards qui ont été tirés. Alors, on ne sait pas de quel camp exactement, mais en tous les cas, forcément, du camp nationaliste puisque, et d'ailleurs, c'est à nouveau le cas des pétards qui sont tirés des barres alentours. Effectivement, Anne-Marie, on les entend, nous aussi, l'ambiance commence à monter ici autour du bourreau centralisateur, autour de la place du marché. Voilà, Marianne, ce que l'on pouvait dire à cette heure depuis Bastia. – Merci beaucoup, Laurent, à tout à l'heure. Alors, à droite, Laurent Marcangeli et sa famille politique, incarnée cette fois-ci uniquement par le maire d'Ajaccio et ses colistiers, récolterait 24,9% des suffrages. C'est moins qu'en 2015, moins qu'en 2017 lorsque la droite était partie désunie. Jean-Vitus, c'est un score décevant. Laurent Marcangeli, on peut le dire, n'a pas su convaincre sa famille politique. – Oui, c'est un échec, l'échec d'une famille politique qui, paradoxalement, ne perd pas non plus énormément de voix. Elle reste toujours sur un matelas de voix qui, à la voisine, les 24, 25, 26%. Alors, vous avez rappelé les scores précédemment et cette fois-ci, on voit qu'il y a un léger tassement. On attendra les dernières estimations et les résultats définitifs pour confirmer ce fait. Mais on voit que la droite ne progresse pas. Elle conserve son matelas, son secte électoral, quel que soit le nombre de listes. D'ailleurs, il y en avait trois en 2010. Après, il y en a eu deux. Puis une seule, cette fois-ci. Et visiblement, ça ne change pas grand-chose pour la droite. C'est une droite qui a certes changé ses leaders mais qui n'a absolument pas renouvelé son discours ni son logiciel. Elle reste quand même assez réticente sur le pouvoir régional, on l'a vu. Elle lui préfère la dilution des responsabilités en cantonalisant en quelque sorte l'institution. C'était un peu dans le programme de Laurent Marcange. Et elle préfère aussi s'abriter derrière l'État pour prendre des décisions qui sont parfois difficiles. On est assez loin quand même de ce qu'avait accompli José Ross qui lui avait parfaitement intégré et qui avait essayé de moderniser la droite sur ce point. Elle montrait aussi à travers son leader un certain déséquilibre entre les territoires. La forte présence et la puissance électorale d'Ajaccio et de ses environs n'ont pas recueilli l'adhésion du reste de la droite. D'ailleurs, en Corse, d'ailleurs, on voit dans un certain nombre de communes dont les résultats nous parviennent au fur et à mesure que des maires de droite ont placé en tête Gilles Siméon et globalement la mouvance nationaliste. C'est surtout le cas dans le nord de la Corse. Alors, la crainte peut-être de voir Ajaccio s'accaparer tous les leviers de la collectivité a sans doute été plus forte que la solidarité de partis, la solidarité d'une famille politique. Et puis, il y a aussi un élément qui a peut-être joué en la défaveur de Laurent Marcange, c'est cette proximité affichée avec l'État. Alors, c'était sans doute rassurant en cas de victoire, mais ce soir, ça a peut-être produit l'effet inverse. Jean Bissus, merci beaucoup pour cette nouvelle analyse. Laurent, je reviens vers vous. L'un des enseignements de ce premier tour, c'est que les deux listes indépendantistes sont qualifiées pour le second tour. Corinne Fonte est 8,8%. C'est 1,5% de plus qu'en 2017. Et les deux candidats se trouvent du côté de chez vous, à Bastia, Laurent. Oui, Marianne. Oui, oui, effectivement. Et score important du côté de Corinne Fonte est 8,8%. Je vous le rappelle, Corinne Fonte avait loupé pour 300 voix la barre des 7 lors du scrutin de 2017. N'était pas non plus parvenu à arracher ce billet pour le second tour en 2015. Là, a priori, selon nos estimations, c'est fait 8,8%. Émilie Arodot est dans la permanence de Corinne Fonte avec, je crois, Paul-Félix Bénédette. Il est sans doute un candidat tête de liste. Heureux, Émilie. Heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, on n'est pas à la permanence. On est dans le bar de la famille Bénédette. Et je peux vous dire que les résultats ici ont été accueillis avec des explosions de joie, des chants, des applaudissements et vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. D'émotions notamment de la part du tête de liste Paul-Félix Bénédette qui est à côté de moi. Vous étiez très ému au moment des résultats. Oui, parce que ça fait quand même un choc politique de voir qu'une campagne des idées, une campagne politique enracinée sur un combat auquel on est adossé depuis plusieurs décennies et que sans rien changer, sans rien transgresser, sans aucune compromission, avec simplement la sincérité des engagements et la volonté réelle de faire changer les choses, on a obtenu ce soir un résultat politique très fort, porteur d'espoir d'un changement dans la société corse avec pour nous aujourd'hui l'obligation d'être au rendez-vous du travail. Nous étions au rendez-vous des propositions, au rendez-vous des idées et là, j'espère qu'on aura la possibilité de faire bouger les choses et de se servir de ce bras de lévier lié à l'accession aux responsabilités politiques électives pour qu'il y ait enfin une majorité patriotique en phase avec son histoire. Vous entrez à l'Assemblée de Corse sans alliance, c'était votre stratégie, vous pensez que c'est ceux-ci qui a payé ? Écoutez, on rentre par la grande porte, on rentre par nous-mêmes, on rentre avec un discours, on rentre avec des militants, on rentre avec des compétences, on rentre avec un engagement qui est adossé à une histoire et je crois que c'est la reconnaissance d'un peuple vers les siens qui sont porteurs aujourd'hui d'un message d'espoir pour qu'on sorte de l'ornière, qu'on sorte du marasme, qu'on sorte des logiques d'exception, des concentrations économiques, d'une oppression mafieuse, d'un système politique aujourd'hui qui est incohérent avec une Corse oppressée et avec un État périsien qui ne reconnaîtra toujours pas probablement un score patriotique qui est ultra majoritaire aujourd'hui en Corse. Vous êtes un militant de très longue date, vous pensez que ce qui a payé c'est l'aboutissement de ces années de militantisme pour vous ? Je pense que ce qui a payé c'est l'abnégation, c'est le fait d'y croire, de ne jamais baisser les bras malgré des périodes politiques qui ont pour nous été très difficiles par certains moments et je pense qu'on est encore là pour montrer que force est aux idées et force est à la sincérité des engagements. Vous l'avez senti pendant la campagne ce frémissement en votre faveur ? Je l'ai senti dans la campagne qu'il y avait des attentes qui étaient reçues de manière très positive dans la société Corse et qu'on attendait de nous que l'on ne change pas et que le peuple était prêt à changer pour nous accompagner. Merci d'avoir répondu à nos questions. Donc vous le voyez ici, l'ambiance est tout à fait festive, les gens ont prévu de chanter, etc. Il y a vraiment, ce résultat de 8-8 a été vraiment ici vécu comme une très grande victoire. Merci Émilie et merci à Paul-Félix Bénédette dont le slogan était d'apernoi de par nous-mêmes et effectivement avec 8,8% selon nos estimations à cette heure Corifront parvient à accrocher ce second tour lors de ses territoriales. Marianne ? Merci beaucoup Laurent. Jean-Christophe Angelini, le leader du PNC, se maintient également et se pose même en troisième homme. La tête de liste à Wonsem où récolte 14,3% des suffrages selon nos estimations. On va rejoindre tout de suite Pierrick Nanini du côté de Portovesque. Pierrick, rebonsoir. Est-ce que les résultats ont été proclamés ou pas encore ? Rebonsoir Marianne. Alors vous le voyez juste derrière moi, Jean-Christophe Angelini est prêt à proclamer les résultats. Il y a d'ailleurs pas mal de monde maintenant qui s'est réuni ici dans le bureau centralisateur. Cela devrait être fait dans les prochaines minutes. Ce que l'on peut vous dire c'est que sans surprise c'est Jean-Christophe Angelini, le maire de Portovesque, qui arrive en tête ici dans sa ville avec 45% des suffrages. Il devance Laurent Marquand, Angelini, qui recueille 18% des suffrages. Et le troisième homme c'est le président du conseil exécutif sortant, Gilles Siméoni qui fait 14% des suffrages. Alors pour parler de ces premiers résultats nous sommes en compagnie du député Paul-André Colombani. Bonsoir. Bonsoir. Alors un score ici de 45% sans surprise Jean-Christophe Angelini qui arrive en tête et au niveau régional pour le moment le PNC est désormais crédité de plus de 14% des voix. Pour une première élection j'imagine que c'est une grande satisfaction. C'est une très large satisfaction et si on additionne nos voix au vote nationaliste entier on voit que le vote nationaliste en Corse est très largement majoritaire. Moi je tiens à féliciter nos amis de FEM à Gours qui ont réalisé par ailleurs un score tout seul aussi qui n'a jamais été réalisé jusqu'à présent et donc aujourd'hui je pense que la région va rester largement nationaliste. Il faut se prendre un petit peu de recul pour rapport aux résultats. Il va falloir dans les heures qui arrivent arriver des chemins de l'Union à trouver des chemins de l'Union. Justement, FEM à Gours, si l'Union vous l'attendez pour André Colombagne on sait que vous avez été critique vis-à-vis du bilan du président de l'exécutif sortant la campagne n'a pas été évidente d'Angèle Simeone a eu des difficultés à accepter à mal vécu ces critiques. Est-ce qu'il est possible de recoller les morceaux en l'espace de deux jours ? Le bilan, il y en a un. Le bilan, il y en a un de la majorité territoriale. Il y a eu des bonnes choses et des choses moins bonnes et on l'assume tous ensemble. Voilà, point final. Il va falloir aller se mettre autour de la table parce que ce qui nous sépare aujourd'hui n'est pas sans commune mesure avec ceux qu'ont pu sacrifier, les gens qui ont été en prison ces dernières années, les gens qui ont perdu beaucoup de choses et notamment la vie. Donc, on n'a pas le droit historiquement de ne pas éventuellement ravaler tous un peu de salide et venir autour d'une table discuter. Il y avait la volonté pour le PNC, c'était sa première élection, on l'a dit, d'essayer de coller à ce duo de tête, ce duo qui était annoncé marquant de Géli Simeone. Voir que Géli Simeone ne se détache pas, finalement, c'est une bonne nouvelle pour vous. Le PNC fera certainement partie de l'Union, en tout cas la possibilité de dire qu'il veut faire partie de l'Union. Au moment où on parle, le PNC a atteint une partie de ses objectifs parce qu'il est en troisième position clairement et nettement. On attend bien évidemment que nos partenaires de Corsica Libéra, eux aussi, sachent passer le seuil des 7% pour aller discuter également avec eux parce que c'est des partenaires importants de la majorité. Et voilà, nous, on est sereins pour en attendant le reste de résultats. Vous allez prendre contact vous-même avec Géli Simeone ? Les contacts se prendront naturellement dans la soirée. Le temps de prendre un petit peu de recul, je pense, avec les résultats. Merci beaucoup, Paul-André Colombagne. Vous l'avez entendu, la joie tout de même du député de Corse du Sud, PNC, alors qu'à l'intérieur du bureau centralisateur, on patiente toujours en attendant la proclamation des résultats qui ne devraient pas tarder. Merci beaucoup, Pierre-Éric. Et on revient vers vous rapidement pour une réaction peut-être de Jean-Christophe Angéline. Et on va continuer de s'intéresser au score des nationalistes. Jean Vitus, je vous le rappelle, tous partaient cette année avec leur propre liste. On aurait pu s'attendre à un effritement du vote nationaliste au regard notamment des divisions au sein de cette famille. Finalement, ça reste stable. Les quatre listes sont qualifiées. Oui, c'est un incontestable succès pour les listes nationalistes. Quatre listes, dont trois qui faisaient partie de la majorité sortante. Et simplement, ces trois-là recueillent plus que ceux qu'ils avaient obtenus en 2017. Alors, on peut ajouter aussi que Coursiga Libre, qui était en difficulté au début de cette campagne parce qu'elle pensait que l'Union devait se faire. Elle est partie un peu au dernier moment à la bataille. Eh bien, elle a réussi à franchir apparemment la barre des 7% comme elle l'avait. Elle retrouve à peu près son score de 2015. Il y a également Corinne Fonte qui ne faisait pas partie de la majorité territoriale. Elle progresse également cette liste un peu plus de deux points. Ça lui suffit pour franchir la barre des 7%. Il faut quand même relever que ce soir, le courant indépendantiste en Corse pèse 16% des suffrages si l'on ajoute la liste de Coursiga Libre et celle du Corinne Fonte. Il ne faut pas oublier non plus les écologistes qui pour partie étaient composés de nationalistes ou en tout cas issus même de la majorité territoriale dont sa tête de liste Agnès-Simon-Pietre qui a fait partie de l'exécutif de Corse de 2015 à 2017. Alors, du point de vue de l'arithmétique électorale, c'est une victoire sans contestation possible. Du point de vue politique, c'est autre chose, surtout quand on va évoquer les discussions pour le deuxième tour. Mais ça, je pense que nous y reviendrons au cours de la soirée. Évidemment. Laurent, on revient vers vous à Bastia pour s'intéresser au score dans les autres communes à Ange dans la Haute-Corse comme par exemple Lille-Rousse ou encore Corté. Oui, Marianne, nous allons nous diriger vers la Baleine alors que vous entendez quelques pétards qui sont sans doute lancés par les soutiens de Paul-Félix Bénédette et un petit peu plus loin dans le vieux Bastia, dans le centre-ville. On va se diriger vers Lille-Rousse où Frédéric Danès est présent, peut-être avec une première réaction d'Angèle Bastia ni la première édile de la commune nouvellement élue maire, soutien colistière de Gilles Siméagne ou peut-être avec des premiers résultats Frédéric, Lille-Rousse, Calvi, Montigel dont on sait que le premier magistrat Joseph Maté est lui sur la liste de Jean-Christophe Angelini à Calvi, c'est Didier Biquera et l'adjoint historique d'Anges-Santignes. Avez-vous des réactions ? Avez-vous des premiers résultats sur la Baleine ? Frédéric ? Absolument Laurent, bonsoir à vous. On attend d'une minute à l'autre la mairesse de Lille-Rousse qui peaufine les derniers résultats ici à Lille-Rousse. Ce qu'on peut dire c'est que sur ce territoire de la Baleine les grands équilibres politiques ont été respectés. Commençons par Belgodère, la commune la plus au nord Jean-Guy Talamone est sorti largement en tête avec 370 voix sur un total de 422 votants. Il était soutenu par le maire de la commune Lionel Mortigne également sur la liste indépendantiste. A Calvi, Laurent Marcangeli est en tête devant Gilles Simeone. Là aussi, les résultats sont affinés. Le dépoulement est toujours en cours. Laurent Marcangeli qui devancerait d'une dizaine de points Gilles Simeone qui ferait donc plus que résister sur Calvi. Vous parlez de Lille-Rousse où effectivement nous nous trouvons là sans surprise. Gilles Simeone est en tête. Il comptabilise 300 voix d'avance sur Laurent Marcangeli. Vous l'avez dit, la mairie de Lille-Rousse qui s'est ralliée à Gilles Simeone donc pour cette élection. Effectivement, elle nous a dit en off qu'elle était ravie. Mais ici, vous allez le voir dans les prochaines heures et peut-être demain, il n'y a pas eu d'effusion vraiment de joie. Le dépouillement s'est effectué dans un anonymat quasi général. On est bien loin des soirées de municipale. Enfin, un dernier petit point sur la commune de Montigiel où le maire avait fait campagne et était sur la liste de Jean-Christophe Angelini à Wancem. Là aussi, les premiers résultats qui nous parviennent donnent un avantage très important à Jean-Christophe Angelini sur la commune de Montigiel. on se retrouve si vous le souhaitez un peu plus tard dans la soirée avec notamment en direct Angèle Bastiani et la mairesse de l'île Rousse. Merci, merci Frédéric. On va se diriger vers Corté, l'autre cité, Paolines, où vous savez qu'il existe un pacte de non-agression entre l'ancienne gauche traditionnelle menée par Pierre Jong et la droite, Xavier Paul. Depuis la dernière municipale, Pierre Jong est en quelque sorte le représentant de Corté dans cette élection, représentant qu'on devait suivre à droite et à gauche selon les désidératas des leaders politiques de cette cité. On va voir avec Clément Tronchon et Stéphane Lapère quels sont les enjeux encore sur cette commune en sachant bien évidemment que Gilles Simeone y a quelques soutiens également, que Jean-Christophe Angelini a également pour soutien Vanina Borrome Colissière. On écoute Clément Tronchon et Stéphane Lapère. Ici, à Corté, le dépouillement vient de se terminer dans le bureau centralisateur et on est globalement dans les mêmes résultats que dans l'ensemble de la Corse. Ici, c'est aussi la liste de Gilles Simeone qui s'est imposée d'un cheveu devant celle de Laurent Marcangeli avec la liste de Jean-Christophe Angelini. Plusieurs éléments pour nous d'analyse globalement de leaders qui devaient ressortir et qui sont visiblement proches d'une égalité avec bien sûr des résultats affinés et les grosses communes pour lesquelles nous n'avons pas les résultats. Un très bon résultat de la liste de Jean-Christophe Angelini qui se positionne visiblement en troisième position, ce que nous espérions, et également un très bon résultat sur la commune de Corté et globalement une analyse plus générale aussi de l'ensemble du mouvement nationaliste qui sort avec un excellent résultat, toute tendance confondue au niveau de cette élection. Ici, sur une terre qui avait plus voté à droite que le reste de la Corse lors des territoriales de 2017, cette victoire au cordeau de Simeoni est une surprise et même un léger désaveu pour la droite qu'on attendait leader. Côté nationaliste, on aurait pu s'attendre à un match plus disputé entre Angelini et Simeoni étant donné l'ancrage local d'Avansemo à la personne de Vanina Borromei à la tête de l'opposition municipale. Mais pour le moment, on se félicite surtout du gros score du corps nationaliste dans son ensemble. Donc, demi-surprise du côté de Corté où Laurent Marquand-Angeline ne parvient pas à accrocher cette première place. Visiblement, c'est Gilles Simeoni qui est en tête et Jean-Christophe-Angeline est positionné en troisième position. On va peut-être retourner avec Anne-Marie Lech dans le bureau centralisateur de Bastia pour voir où en sont les résultats, où en est le dépouillement, quelles sont les réactions possibles. Anne-Marie, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce bureau centralisateur de Bastia ? Écoutez, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Écoutez, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Nous sommes entrés à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, effectivement, les militants ne voulaient pas encore réagir, ce qui, en tous les cas, sont aux abords de ce bureau centralisateur. Mais à l'intérieur, pour l'instant, il n'y a personne à part quelques membres du bureau, des employés municipaux qui sont en charge de récolter les différents résultats de l'ensemble de la ville de Bastia. Et pour le moment, il y a un petit coup d'arrêt parce que ce sont les bureaux de vote un peu problématiques qui, à chaque fois, mettent énormément de temps ici à arriver, qui n'ont pas encore été complètement dépouillés ou qui n'ont pas encore été complètement, en tous les cas, enregistrés comme définitifs. Alors ici, vous me parliez de réactions, mais il n'y en a pas. Nous avons posé la question au maire Pierre Savelle s'il voulait réagir il y a quelques minutes. Il n'a pas désiré le faire. Il est d'ailleurs même parti de ce bureau pour rejoindre à sa permanence Gilles Simeone et il entend y revenir seulement lorsque l'ensemble des résultats de Bastia auront été collectés et qu'il y aura à leur proclamation des résultats. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant, Laurent. Merci, merci Anne-Marie. On suit ça de très près évidemment du calme, du calme ici sur la place du marché. On a entrevu Jean-Antoine Jagomi qui a un résultat, vous le savez, très très faible lors de ce premier tour. Il sera avec nous un petit peu plus tard dans le courant de cette soirée. Voilà, Marianne, ce que l'on peut dire à cette heure depuis Bastia. On reviendra vers vous très vite pour vivre l'ambiance et les enjeux sur la haute Corse. On va s'intéresser tout de suite au score de la gauche. Jean Vitus et c'est un échec relatif, on peut le dire. Jean-Charles Orsouch lui est donné à 5,2% et n'est donc pas qualifié pour le second tour. Son principal concurrent à gauche, le communiste Michel Stéphanie atteint le score de 3,2%. La gauche s'effrite un peu plus ce soir. Oui, alors si la droite ne progresse pas, la gauche elle continue sa descente aux enfers et surtout de maintenir ses divisions comme une sorte de marque de fabrique. Vous me direz que c'est la même chose chez les nationalistes. La seule différence c'est que les nationalistes sont au pouvoir. Alors on a vu le parti communiste qui tient à rester le gardien des valeurs de la gauche sans rien céder au rapprochement avec les autres forces politiques. Les radicaux de gauche n'existent quasiment plus. Seul Jean-Charles Orsouch aurait pu faire figure de rassembleur et incarner cette gauche nouvelle et moderne. Seulement, il transportait avec lui l'étiquette Macroniste qui était plus un poids qu'un avantage pour assembler cette gauche. Il perd 7 points par rapport aux élections de 2017 et donc ne sera pas qualifié pour le deuxième tour en tant que force politique autonome. Il est au-dessus de 5%. Il pourrait fusionner mais on ne voit même pas dans quelle mesure il en aurait la capacité ou la volonté de le faire. Donc la gauche aujourd'hui en est là. Elle est éparpillée entre des écologistes. Il y avait un certain nombre de gens de gauche sur la liste d'Agnès Simon-Pietre. Des siméonistes aussi. Beaucoup ont voté pour Gilles Siméon et puis Macroniste bien sûr. On a l'impression qu'à chaque élection elle regarde le train passer sans volonté apparente ni possibilité de se reconstruire. Merci Jean Vitus. On va d'ailleurs s'intéresser à nouveau au score de Jean-Charles Orsouch où on va se rendre dans l'extrême sud du côté de Bonifacio. Marc-Antoine Renucci on peut le dire c'est l'un des faits marquants de ce premier tour. À l'heure qu'il est Jean-Charles Orsouch a déjà réagi. Quelle est l'ambiance autour de vous ? L'ambiance je vous l'ai dit est plutôt calme. Ce que je peux vous donner comme information pour le moment c'est que Jean-Charles Orsouch se réunit en ce moment même dans son bureau du maire de Bonifacio avec ses soutiens. Le maire de Bonifacio nous a dit qu'il ne ferait pas d'interview du moins qu'il ne fera pas une interview tant que les résultats ne sont pas consolidés. effectivement beaucoup de déceptions vous vous en doutez sa liste réalise donc vous l'avez dit 5,2% des voix en 2017 c'était 11,5% des voix le sondage le donnait à 9% de plus sur Bonifacio même il réalise un score très important il fait 250 voix de plus qu'en 2017 donc dans la journée on peut dire qu'il y avait beaucoup d'optimisme mais sans doute que le manque de soutien sur sa liste beaucoup de soutien l'ont quitté des soutiens de poids entre 2007 et 2021 sans doute que ce manque de soutien sur sa liste a été fatal à Jean-Charles Orsouchi Merci beaucoup Marc-Antoine on revient vers vous dans quelques instants avec peut-être Jean-Charles Orsouchi à vos côtés on va une nouvelle fois se diriger vers Bastia où l'on vous retrouve Laurent Vincenzine Jean-Guy Talamone il se maintient sa liste indépendantiste Fanation il totalise 7,3% selon les estimations des premières images du côté de chez vous Oui effectivement Marianne on va voir quelques images je vous les propose Jean-Guy Talamone en sa permanence qui ne souhaite pas réagir pour l'instant le leader de Coursigali il verra sans doute attend-il que les estimations s'affinent je vous propose d'entendre quand même quelques applaudissements dans le fief de Coursigali Il y a des applaudissements dans cette permanence mais on attend sans doute confirmation 7,3% pour l'instant pour Coursigali mené par Jean-Guy Talamone le président de l'assemblée sortant ils avaient pour ambition de franchir cette barre des 7% et selon notre estimation à cette heure attention ce ne sont pas des résultats définitifs ils franchiraient cette barre ce qui est quand même une victoire politique Jean-Vitus Albertini le disait précédemment Coursigali est parti un petit peu dans la précipitation dans cette campagne il croyait en tout cas les leaders les leaders de Coursigali croyait toujours en une coalition avec Gilles Simeone et ils sont partis seuls dans ce premier tour et visiblement ils franchiraient cette barre de 7% quelques images de Paul-Félix Bédédette également qui nous parviennent à l'instant avec une vraie explosion de joie cette fois-ci je vous propose avec beaucoup 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 d'émotion vous le voyez sur ces images beaucoup d'émotion de la part de Paul-Félix Bédédette il le disait il nous le confiait au micro d'Emilie Arodot un petit peu plus tôt dans cette soirée il y a eu des combats politiques très durs des séquences politiques très difficiles pour Corinne Front pour Paul-Félix Bédédette et c'est la consécration il disait vouloir être récompensé de tout ce combat politique mené en dehors de l'Assemblée de Corse je vous le rappelle Corinne Front il ne siégeait plus depuis 2015 depuis 2012 il y avait déjà eu le schisme avec Corsigali et Paul-Félix Bédédette il y était resté jusqu'en 2015 et ensuite Corinne Front il avait loupé cette marche du deuxième tour en 2017 pour seulement 300 voix et selon notre estimation Corinne Front est parvenu à franchir cette barre des 7% avec 8,8% là l'écart semble important avec la barre des 7% voilà ce que l'on vous qu'on pouvait vous proposer comme image toute fraîche venue de la Haute-Corse Marianne merci pour ces images Laurent et on les a vues ces images de joie dans le camp de Paul-Félix Bédédette et en revanche l'ambiance ne doit pas être à la fête du côté de l'extrême droite qui ne signera pas ce soir son retour dans l'hémicycle Jean Vitus et bien depuis à chaque élection il a replongé dans ses abysses électoraux et ce ne sont pas des élections où le Front National ou les mouvements d'extrême droite réalisent de bons scores Merci Jean Vitus et on va écouter tout de suite la réaction de François Fillon le candidat investi par le Rassemblement National qui totaliserait selon nos estimations 4% écoutez sa réaction ce soir Déçu pour le programme que l'on portait maintenant je veux remercier quand même les gens qui se sont mobilisés les 4,1 et concernant le second tour comme je l'ai dit au départ il est hors de question de voter pour qui que ce soit nous sommes clairs donc nous appelons nos adhérents à se rendre quand même pour voter mais pour mettre un bulletin blanc parce que nous cautionnons pas les politiques qui sont conduites ni par l'exécutif ni par ceux qui sont les opposants Laurent Vincenzi on vous retrouve et on va s'intéresser au score du côté de l'île rousse Effectivement 302 voies d'avance pour Gilles Simeone dans la cité paoline et désormais c'est une cité paoline qui est présidée par Angèle Bastiani colistière de Gilles Simeone Angèle Bastiani je crois qui est en compagnie de Frédéric Danese Oui effectivement Laurent les résultats ont été affinés il s'agirait en fait de 307 voies d'avance de Gilles Simeone sur la commune d'Île-Rousse devant Laurent Brancard Angèle Bastiani première réaction pour vous c'est une satisfaction ce résultat du premier tour vous étiez on le rappelle sur la liste de Gilles Simeone Bonsoir bien sûr c'est une réelle satisfaction tout d'abord je tiens à remercier tous les électeurs et les électrices qui ont participé à ce scrutin une réelle satisfaction puisque le nombre de voix plus de 600 voix est le même en fait c'est le même résultat qu'en 2017 lorsque toutes les listes nationalistes étaient réunies Alors effectivement Gilles Simeone ici sort en tête vous avez fait campagne pour lui si l'on se projette un peu et si vous étiez ce qui semble être le cas élu à l'Assemblée territoriale quel serait votre futur politique est-ce que vous laisseriez tomber votre commune d'Île-Rousse ou bien vous continueriez quand même à vous consacrer à la commune Bien évidemment je me consacrerai totalement aussi à la commune de l'Île-Rousse puisque j'ai été l'humère il y a à peine un an et ma ville c'est très important ce mandat est très important pour moi de maire je ne ferai que venir renforcer l'action que je pourrais mener sur la commune avec ce mandat mais pour l'instant il faut mobiliser pour le deuxième tour il nous reste une semaine pour mobiliser les électeurs Ce qui s'est joué également sur ce territoire c'est une autre élection c'est l'élection à la communauté de commune Île-Rousse-Balagne là aussi on l'a dit précédemment les principaux les principaux équilibres politiques ont été ont été suivis est-ce que par exemple vous vous seriez amené à accepter finalement une fusion avec Jean-Christophe son vagin et son candidat ici en balade le maire de Montégé avec qui vous entretenez à la communauté des communes de relations plus que tendues Écoutez moi je ne suis pas président de la communauté des communes c'est Lionel Mortine qui est président de la communauté des communes qui était sur la liste Coursiga Libre nous l'union moi je suis tout à fait on travaille très bien avec toutes les communes de la communauté des communes l'île-Rousse après en ce qui concerne les fusions puisque vous me faites la question il faudra poser à Gilles Simeone et à Jean-Christophe Angéline Mais à titre personnel comment est-ce que vous seriez amené si c'était le cas je dirais à cohabiter à travailler peut-être ensemble Je ne pense pas que ma participation à l'élection pour la Corse et pour la collectivité de Corse se résume à une situation personnelle elle se résume surtout à une situation politique et à une place de l'île-Rousse dans cette élection Merci beaucoup Angèle Bastiani d'avoir réagi en direct à notre micro Laurent un dernier résultat qui nous parvient de Calvi des résultats définitifs Laurent Marc-Angéli arrive en tête là aussi ce n'est pas réellement une surprise 1042 voix il devance Gilles Simeone qui totalise 710 voix donc là un écart de précisément 332 voix entre les deux Merci Frédéric une dernière précision Marianne si vous le voulez bien Gilles Simeone ne souhaite pas encore réagir il le fera bien entendu dans le courant de cette soirée ici même sur ce plateau sans contestation possible il sera avec nous un petit peu plus tard Laurent on espère que l'on entendra tous les candidats je vous propose de faire un retour dans l'extrême sud dans la ville du leader du PNC Jean-Christophe Angelini qui obtiendrait ce soir 14,3% des suffrages il marquerait une nouvelle fois sa percée en sa ville il serait en tête à Porto Vé on vous retrouve en direct en direct Pierre-Ric Nanini Pierre-Ric vous êtes aux côtés de Jean-Christophe Angelini oui Marianne aux côtés de Jean-Christophe Angelini alors il n'y a toujours pas eu de proclamation de résultats officiels mais on va vous les rappeler ici sur Porto Vé que Jean-Christophe Angelini sans surprise arrive en tête avec 45% des suffrages exprimés il devance Laurent Marquand j'ai une liste sur laquelle figure l'ancien maire Georges Humel avec 18% des suffrages et le troisième homme c'est le président de l'exécutif sortant Gilles Simeone avec 14% des suffrages exprimés Jean-Christophe Angelini bonsoir 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 à tous on voit un sourire sur votre visage on vous a vu crispe et parfois tendu tout au long de la journée et puis d'un coup un sourire à l'annonce des premiers résultats un homme heureux vous jouiez gros sur cette élection Jean-Christophe Angelini une élection territoriale que vous connaissiez bien mais jamais en tant que tête de liste un soulagement un soulagement je ne sais pas mais en tous les cas une très 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 grande fierté un vrai bonheur et puis la satisfaction d'avoir d'abord réussi à cristalliser la confiance des portovéquiens les Corses qui m'écoutent ne m'en vaudront pas de rappeler qu'ici nous avons réalisé 45 à 50% on attend les résultats définitifs j'y vois là une validation de l'action municipale que j'ai l'honneur de conduire depuis près d'un an avec l'ensemble de mon équipe avec tous mes amis et donc je pense que c'est un score qui fera date deuxième chose au plan global nous sommes effectivement donnés entre 12 et 15 j'attends les résultats consolidés plus près de 14 vraisemblablement 14,3 très bien donc je pense que c'est un score très haut très élevé auquel on s'attendait un peu mais pas nécessairement dans ces termes là donc j'y vois là aussi une très très belle percée et je pense que c'est d'excellent augure en prévision du second tour il y avait une crainte justement sur ce second tour de voir Gilles Simeone s'envoler peut-être n'avoir besoin d'aucun allié pour ce second tour au vu des résultats il devra composer et composer aussi forcément avec le PNC il y a là aussi une satisfaction d'avoir gagné peut-être ce duel qui vous opposait aussi à Gilles Simeone moi je dis depuis le début parce que je connais bien ce pays en toute humilité que personne ne veut d'une liste qui seule s'envole et emporte de manière hégémonique la majorité absolue des suffrages nous nous apprêtons je l'ai dit à revivre une forme de coalition je ne sais pas dans quel terme celle-ci s'exprimera comment elle s'organisera mais je le redis une chose est certaine du côté de la majorité actuelle comme du côté de nos opposants personne absolument personne ne peut gagner seul donc j'y vois là effectivement un encouragement notre refus des vélités hégémoniques notre refus du cavalier seul ont payé et aujourd'hui très concrètement sans attaquer qui que ce soit sans polémiquer ni raviver les tensions nous avons réussi un score très élevé et je veux croire que c'est là le signe d'une majorité future dont je le crois nous serons Justement sur cette majorité future vous avez été très critique pendant la campagne vis-à-vis du bilan de votre bilan aussi Jean-Christophe Angéline est-ce que Gilles Simeone les a mal perçus forcément ces critiques est-ce qu'il est possible de recoller les morceaux en 48 heures ? Je ne sais pas mais la question ne m'appartient pas elle appartient à ceux qui seraient éventuellement appelés à se réunir pour ma part je reste ouvert au dialogue je l'ai dit tout au long de la campagne avec l'ensemble bien sûr des composantes de ma famille politique je crois des prochaines heures qu'elles devront permettre que nous nous parlions mais je le redis il ne s'agit pas de tordre le bras ou d'accepter qu'on nous le torde mais tout simplement de dialoguer démocratiquement et sur la base de résultats qui je le redis viennent témoigner d'une diversité d'une collégialité et pas d'une tendance hégémonique même si il faut être honnête une liste se détache c'est l'évidence que de le rappeler dans des proportions qu'on avait tous globalement prévues donc il n'y a rien de révolutionnaire rien de très nouveau sinon la confirmation que les Corses et singulièrement les nationalistes et ceux qui les soutiennent attendent une pluralité vraie et pas simplement une liste seule vous allez prendre l'initiative vous-même de contacter le président exécutif écoutez je vais d'abord réunir mes amis et je ne le dis pas pour beauté ronde touche mais je le dis parce que je compte bien le faire au cours des toutes prochaines heures les réunir vraisemblablement pendant la nuit demain matin très tôt plus tard pour examiner toutes les hypothèses et voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire mais je le redis nous restons vers au dialogue mais encore une fois à des bases et à des conditions qui ne peuvent pas être celles que l'on a un peu connues par le passé une dernière question sur le mouvement national 50% des voix pour l'ancienne coalition paix à Gours soit plus que ce que vous aviez fait unis en 2017 il y a aussi Corinne Front qui sera ressemblablement au second tour avec plus de 8% des suffrages une réussite ça c'est factuel est-ce qu'on peut voir d'autres alliances nouées notamment pourquoi pas avec Corinne Front je crois que c'est un facteur durable on a aujourd'hui un Corse sur deux qui vote nationaliste ça a été le cas en 2017 c'est de nouveau le cas aujourd'hui avec dans la majorité des distinguos opérés ou plutôt dans le mouvement national entre Corinne Front et puis le reste des tendances qui s'étaient unis pour créer une majorité donc aujourd'hui on ne peut pas préjuger de ce qui se passera mais ce serait quand même fort de café qu'avec pareille majorité nous trouvions les moyens de prendre un risque voire de perdre la collectivité donc je m'en remets à la responsabilité individuelle et collective je m'en remets à l'autorité que nous confère ce résultat et plus encore je m'en remets au jugement des Corses qui je le crois ont envoyé un message clair un signal on ne peut plus lisible et qui attend maintenant que nous ne l'interprétions pas pendant des heures mais que nous sachions en tirer l'intégralité dirons-nous des conséquences une victoire politique en ce moment une victoire politique à construire ce soir a priori oui une victoire électorale merci Jean-Christophe Angéline on va vous laisser aller proclamer les résultats ici à Porto V sachez que la dernière estimation vous crédite de 13% des suffrages à l'heure actuelle vous avez entendu la joie et surtout aussi vous avez vu le sourire de Jean-Christophe en Angéline qui témoigne de sa satisfaction au vu des résultats pour le moment enregistrés merci Pierrick on vous retrouve tout à l'heure vous venez donc d'entendre la réaction du leader du PNC Jean-Christophe Angéline du côté de Jean-Charles Orsouchi pas de réaction pour l'instant la tête de liste corsaire de progrès s'exprimera un peu plus tard en attendant on va s'intéresser au score des écologistes avec Ecologie à Solidar et à l'unique femme tête de liste pour ce premier tour des élections territoriales Agnès Simon-Pietry obtiendrait 3,6% des suffrages on va écouter sa réaction bien sûr on est déçu mais on n'est pas déçu par la campagne qu'on a faite et on n'est pas déçu du tout par le regard des gens sur tout ce qu'on a proposé donc il y a quand même 4 ou 5 000 personnes qui pensent qu'il y a vraiment besoin de changer la société dans laquelle on vit et ça c'est déjà très positif parce qu'il y a deux mois on était 63 donc on va le prendre de cette manière là maintenant il y a encore une marge de progression on va attendre un peu mais oui bien sûr on est déçu mais de toute façon pour nous c'est un début et on s'est toujours dit qu'on allait continuer bien après la campagne donc on va continuer bien après la campagne une nouvelle estimation vient tout juste de nous parvenir Jean Vitus je la découvre et je vous la livre à l'instant Gilles Simeone est en tête serait en tête avec 29,6% des suffrages la liste de Laurent Marcangeli obtiendrait 25,6% les quarts se creuseraient Jean-Christophe Angelini s'opposerait toujours en troisième homme avec 13,1% des suffrages les deux listes indépendantistes se maintiennent Paul-Félix Bénédette 8,4% excusez-moi ça n'est pas le cas pour Jean-Guy Talamogne qui perd quelques points Jean-Guy Talamogne avec Fanadione est en dessous de la barre des 7% 6,9% Jean-Charles Orsouche 5% possibilité de fusionner ça n'est pas le cas pour François Filogne et le Rassemblement National 4,1% Agnès Simon-Pietre pour les écologistes 3,1% 3,5% Michel Stéphanie pour les communistes 3,1% 0,7% pour Jean-Antoine Giacome une nouvelle analyse Jean-Vetus oui pour terminer alors ce qu'on peut retenir de ce premier tour de scrutin mais il faut être quand même assez prudent parce que les estimations changent assez régulièrement alors on peut dire que les nationalistes sont en passe de gagner cette élection mais ils devront obligatoirement s'unir s'ils veulent assurer cette victoire un échec de la droite un nouveau échec aux élections territoriales avec visiblement une difficulté supplémentaire cette fois pour son candidat de franchir le col de Ville-Savonne et puis alors une gauche qui a quasiment disparu du paysage politique Michel Stéphanie pour le PCF n'arrive pas aux 5% et Jean-Charles Orsouche qui aurait pu rassembler la gauche n'a pas réussi non plus atteignant péniblement les 5% enfin une extrême droite qui reste dans sa marginalité électorale qui est coutumière à ce type d'élection Merci beaucoup Jean Vitus ainsi s'achève cette première partie mais restez avec nous on marque une courte pause et on se retrouve dès 21h15 place maintenant au résultat des autres régions Il est 21h15 soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via Astel pour cette deuxième partie de soirée nous sommes ensemble jusqu'à 23h commentaires analyses débats à vos côtés Jean Vitus Albertine Laurent Vincenzine depuis Bastia et bien sûr nos journalistes que nous continuerons de retrouver aux 4 coins de Lille et je vous rappelle une nouvelle fois ces estimations affinées dans les dernières minutes le candidat Gilles Simeone le président de l'exécutif sortant à le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli arriverait en tête de ce scrutin Gilles Simeone obtiendrait 29,6% 25,6% pour la liste de droite Unso Fionno incarnée par Laurent Marcangeli le leader du PNC Jean-Christophe Angeline récolterait 13,1% les indépendantistes de Corinne Front obtiendraient 8,4% 4 listes donc seraient qualifiées pour le second tour possibilité de fusionner pour Jean-Guy Talamogne avec Fanadion 6,9% Jean-Charles Orsucci 5% ne sont pas qualifiés le Rassemblement National de François Fillon 4,1% les écologistes 3,5% les communistes de Michel Stéphanie 3,1% et la droite souverainiste de Jean-Antoine Jack 0,7% et on part très vite à Bastia vous retrouvez Laurent Métchenzine vous êtes sur la place du marché et des premières réactions de joie dans le camp de Gilles Simeone exactement Marianne nous ont rejoints sur ce plateau Jean-Antoine Jack et Agnès Simon-Pied mais ce que je vous propose tout de suite c'est d'aller dans le bureau centralisateur regarder écouter les partisans de Gilles Simeone ils chantent je crois avant la ligne de Gilles Simeone Vous me demandez beaucoup de chants pour célébrer Gilles Siméane et sa démarche qui flirte ce soir avec les 30% en ce premier tour des territoriales 2021. Jean-Antoine Jagomi, on va vous donner en premier lieu la parole. Bonsoir Agnès-Simon-Piétri. Merci de nous avoir rejoints. Jean-Antoine Jagomi, vous êtes crédité selon nos estimations à cette heure de 0,7%. C'est un échec ? Absolument pas. Ce qui aurait été un échec pour Forzanova, c'est que nous ne soyons pas présents à ces territoriales. Personne ne pensait que Forzanova allait présenter une liste. Nous l'avons fait avec de nouveaux hommes, un nouveau parti. Je tiens à rappeler qu'en un an, nous avons créé un parti politique. Nous avons été candidats au municipal de Bastia. Nous avons été candidats au territorial. Ce n'est pas votre ambition, Jean-Antoine Jagomi, de réaliser 0,7% ? Je pense que l'ambition de tout le monde est d'y aller pour gagner. Mais il n'y a qu'un vainqueur qui sort. Il y aura 9 perdants. Il faut savoir respecter le choix démocratique du peuple corse. Le peuple corse s'est prononcé ce soir et nous respectons ce choix, bien évidemment. Mais ce n'est en aucun cas une défaite pour Forzanova. Nous en menons de nouvelles idées avec un nouveau parti politique et de nouveaux hommes. François Filoni, qui était quand même votre adversaire premier dans ce scrutin, même si vous vous en êtes défendu, est crédité, lui, de 4,1% le Rassemblement national. En 2015, les forces d'extrême droite avaient réalisé plus de 10%. Ensuite, un peu plus de 3% en 2017. Vous baissez cet espace politique, baisse en Corse, à votre avis ? Écoutez, ce n'est pas mon espace politique. C'est l'espace politique du Rassemblement national. Vous étiez quand même militant du Rassemblement national, il y a peu encore. Mais justement, j'ai quitté ce parti pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout mon espace politique. Forzanova défend des idées totalement différentes. Aujourd'hui, le score de François Filoni ne peut peut-être en aucun cas être imputable à mon score. Il a fait son score. Les Corses n'ont pas décidé également de le suivre. Il y avait match entre lui et vous, sincèrement ? Non, je pense. Lorsque je parlais de M. Filoni, c'était sincère. Nous avons toujours été dans la sincérité. Je peux le redire ce soir. Je pense réellement que M. Filoni est une girouette politique. Je le dis devant vous. Je le dis devant les Corses. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas eu le succès dont il espérait. Il ne l'a pas eu. Grand bien lui fasse. En attendant, ce que je souhaite dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul vainqueur. C'est le parti du consortium. Et je tiens à avertir les Corses à être vigilants au tambouille électorale qui pourrait se passer au troisième tour. C'est-à-dire le consortium qui a gagné par l'entremise de J. Siméane ? Je ne comprends pas. Je pense que ce sont les intérêts financiers qui ont gagné dans cette campagne. Donc, c'est aussi simple que ça. Les intérêts financiers. La droite arrive derrière. La droite de Laurent Marcangé. Les intérêts financiers. Le parti du consortium. De la bétonisation. Donc, non tact. Mais bien sûr, nous serons toujours présents pour défendre les intérêts du peuple corse dans l'avenir. Je tiens à le préciser. Forzanova n'est pas un feu de paille. Nous serons présents dès lors que c'est nécessaire aux futures échéances électorales. Nous préparons déjà les futures échéances électorales. Et Forzanova est un parti d'avenir. Merci. Merci d'avoir accepté de nous répondre en dépit de votre score. Il faut bien le dire. Assez faible. 0,7%. Merci. Merci à vous. Agnès Simon-Pietre. Et on se tourne vers vous désormais. C'est vrai. C'est vrai que notre sondage Ipsos Soprasteria vous donnait un score très, très, très important. Il nous avait surpris. Il vous avait surpris. Finalement, vous êtes crédité ce soir de 3,5% selon la dernière estimation. C'est un échec pour vous, Agnès Simon-Pietre ? C'est un échec pour les écologistes ? Je ne dirais pas un échec. C'est une déception. C'est une déception parce qu'évidemment, sans croire peut-être les sondages, parce qu'on est quand même toujours prudents, on pensait quand même arriver à avoir un peu plus d'écho. Maintenant, ça veut dire que 4 ou 5 000 électeurs nous font confiance pour porter ces idées et réagir le mieux possible à l'urgence climatique qui, pour nous, est une priorité absolue. Nous espérons que nous sommes sûrs même que notre démarche va continuer parce qu'on a fait une campagne qui était une campagne magnifique avec une équipe extrêmement motivée, confiante et remarquable. Et je pense que ça s'est senti. Mais le vert, votre couleur n'a pas été choisie par les Corses ? Non, manifestement. Mais nous, notre ambition est d'essayer ou l'EUIDO qui va crécher à PASTE. Donc on ira dans ce sens-là et on portera toujours ces idées et on ira tous ensemble. Ce qui est extrêmement positif aussi, c'est que beaucoup de jeunes nous ont rejoints et que donc les militants les plus anciens comme moi vont pouvoir passer la main et les aider à prendre en main tout cet avenir qui, pour nous, est vraiment important. Ce que vous nous dites, Agnès Silompierre... Nous n'avons pas non plus le monopole de l'écologie et nous espérons que d'autres listes sur lesquelles la présence écologiste aussi d'idées que nous partageons, ces idées-là avanceront vraiment. Et nous, nous serons aussi l'aiguillon qui rappellera toujours qu'il y a beaucoup à faire et que c'est une priorité absolue. C'est-à-dire vous appelez à voter une liste, Gilles Siméane, dont on vous disait proche ? Écoutez, pour l'instant, nous, nous sommes une démarche collective. Nous allons y réfléchir tous ensemble et dans la semaine, on s'exprimera sur ce sujet. — On entend derrière vos propos le fait que peut-être vous pourriez passer la main... C'est le dernier scrutin vers lequel vous dirigez ce soir, Agnès Simon-Piedre. Vous voudriez passer la main à de plus jeunes militants. Vous sentez que l'écologie grandit en Corse ? Vous êtes à même de le faire aujourd'hui ? — Nous sommes sûrs que l'écologie grandit, parce que malheureusement, la crise grandit aussi. Crise climatique, on l'a dit, crise sanitaire, crise sociale. Et donc les réponses, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients qu'il faut apporter des réponses et qu'ils voulaient les apporter très vite. Et que ces réponses, nous les avons, aussi bien dans notre culture que dans notre volonté collective d'aller vers ce chemin-là. — On va donner la parole à Michel Steff. Elle dit bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes crédité ce soir, Michel Steff, à des 2,3,1%. Je serais peut-être contraint de vous couper, parce que le vainqueur de ce premier tour, Gilles Simeone, pourrait prendre la parole en direct. Mais je vous pose une question, Michel Steff, à des 3,1%. D'ailleurs, Gilles Simeone tape des mains. Il est visiblement content de son score. Michel Steff, à des êtes-vous content du vôtre, 3,1% ? — Ben, mettez-vous à ma place. — Non. — Non. Donc nous ne sommes pas satisfaits. En même temps, je voudrais remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance dans cette élection qui n'était pas simple, avec une campagne électorale très particulière, même inédite, qui s'est déroulée dans un premier temps, avec tout ce que tout le monde a vu sur la constitution des listes et, de ce point de vue, ce fameux mercato de printemps. Nous avons vu ensuite les divisions de la sensibilité nationaliste l'emporter sur le reste du débat. — Il y a eu des divisions à gauche aussi, Michel Steff. — Et en définitive, à gauche, je ne vois pas où sont les divisions à gauche. — Agnès Simon-Pietre, il se disait femme de gauche. Vous, vous êtes de gauche aussi. Jean-Charles Orsout, il se disait homme de gauche aussi. Aujourd'hui, l'Assemblée de Corse ne compte plus de gauche radicale ou de gauche vraiment gauche, comme vous le disiez sur notre plateau, et non plus de gauche tout court. — La gauche, effectivement, lorsqu'elle tourne le dos aux valeurs qui sont les siennes, ne rencontre pas le soutien des électrices et des électeurs. C'est ce que nous pouvons constater. Donc cette gauche est affaiblie en Corse. Pour l'avenir... — Elle disparaît de l'Assemblée de Corse. — Elle disparaît... Oui, on verra. — Peut-être. Peut-être si Jean-Charles Orsout, il ne fusionne pas avec une déliste. — Là, on n'est pas la question. La question, c'est que si nous nous projetons sur le futur, il y a besoin de reconstruire une gauche en Corse qui soit une gauche fidèle à ses valeurs, une gauche qui réponde aux attentes des Corses, notamment du point de vue social, lorsque nous voyons l'urgence dans laquelle nous nous trouvons, du point de vue de la chèreté de la vie, du point de vue du chômage... — On entend bien, on entend bien, Michel-Stéphanie. Mais pour faire valoir ces idées, est-ce qu'il ne faut pas changer de logiciel politique ? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers des alliances plus larges ? Notamment à gauche, vous l'avez pratiqué, une alliance large ici à la municipalité. Les forces de l'argent ne changent pas de logiciel. Donc nous, on ne va pas changer de logiciel. La question, c'est comment... Nous l'avons dit dans cette campagne électorale. Comment nous combattons les inégalités ? Comment nous revenons à une juste répartition de la richesse dans cette région ? Donc tout cela est constaté de part et d'autre. Mais personne ne s'attaque véritablement aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons dénoncé... — Je vous coupe. Pardonnez-moi, Michel-Stéphanie. On écoute Gilles Siméhani dans le bureau centralisateur. Tout de suite, le vainqueur du premier tour, Gilles Siméhani. — 10 350 suffrages ont obtenu François Filoni, 477 voix, soit 4,6% des exprimés. Jean-Antoine Jagomi, 132 suffrages, 1,27%. Laurent Marcangeli, 1 753, 16 83%, 93%. Merci, M. le Président. Jean-Guy Taramone, 690 voix, 6,66%. Agnès Simon-Pietre, 505 voix, 4,87%. Jean-Charles Soutch, 526 suffrages, 5,08%. Gilles Siméhani, 4 183 suffrages. Soit 4 183 suffrages, soit 40,41. des suffrages exprimés. Jean-Christophe Angéline, 546 suffrages, soit 5,27%. Paul-Félix Bénédette, 882, soit 8,52%. Et Michel Stéphanie, 656 suffrages, soit 6,33% des suffrages exprimés. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai hâte. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai hâte. J'ai hâte, je vous remercie. ар, j'ai hâte. Je me décirai. — Applaudissements — — Applaudissements — — Applaudissements — — — Un mélange entre les partisans de Paul-Félix Bénédetti et ceux de Gilles Siméon. Il y a a priori dans la bonne humeur de ce que l'on peut voir depuis la place du marché avec des feux de Bengale, avec tout cela. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fièvre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fièvre dans ce premier tour. On vous le rappelle quand même, les nationalistes sont crédités de 58%. 58%. Paul-Félix Bénédetti et Gilles Siméon qui se laissent aller à la collade, à l'embrassade. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils se sont combattus politiquement. Aujourd'hui, ils se sont rapprochés dans ce scrutin. Est-ce que ça présage d'une union, d'une fusion éventuelle ? On ne sait pas. On posera la question à ces deux protagonistes en cours de soirée. Mais vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'émotion en ce premier tour. Gilles Siméon qui tarde à prendre la parole. Donc on va peut-être se tourner à nouveau vers Michel Stéphanie. Pardonnez-nous, Michel. Vous êtes tout excusé. C'est normal. La parole et les images aux vainqueurs. Nous disions donc, la gauche, il y a un risque qu'elle disparaisse complètement de l'Assemblée de Corse pour la première fois. Nous relèverons le défi qui se pose à nous aujourd'hui. Le Parti communiste français, vous le savez, ne vit pas que pour les élections. Mais il restera une force pour reconstruire cette gauche dont les Corses ont besoin pour porter ce message du progrès social, du progrès écologique dans notre région. Elle en a bien besoin. Il faut se rapprocher des écologistes. Il faut qu'il y ait une gauche large qui s'unisse en Corse. Agnès Simon-Piétres. Écoutez, pour l'instant, on n'en est pas là. On a initié une démarche. On remercie particulièrement tous ceux qui nous ont fait confiance. Et on va continuer cette démarche. Maintenant, on va réfléchir à la manière de la continuer. Mais on va la continuer. De manière autonome, plus avec les nationalistes, plus avec les forces de gauche ? Écoutez, on va laisser le paysage politique se recomposer tranquillement. Et puis nous, on va voir quelle place on occupe. Et on l'occupera de toute façon sur le terrain au quotidien. Quel regard vous portez sur cette victoire des nationalistes ? Dans la désunion, rapidement, ça fait plus 13% par rapport à 2017. Alors qu'il y avait union, seul Paul-Félix Bénédette y était allé seul à la bataille. Écoutez, si les électeurs sont satisfaits de ce qui s'est passé ces dernières années, ils l'ont montré. Donc ils montrent aussi qu'il y a eu une rupture en 2015 et qu'ils font confiance aux nationalistes pour continuer sur cette voie. Nous, on en tiendra compte. Mais on pense qu'il y a la place pour une autre démarche qui est celle des écologistes. et on va la faire vivre. Merci, merci à tous les deux d'avoir participé à cette soirée. Et on vous souhaite évidemment encore une vraie carrière politique à tous les deux, à vos différents mouvements. Je vous propose d'écouter la réaction de Paul-Félix Bénédette qui est crédité avec sa liste de 8,4%. Selon notre dernière estimation, c'était au micro d'Emilia Rodot. Voilà une petite demi-heure. C'est la récompense d'un travail de 30 ans et c'est la satisfaction de voir qu'en gardant ses idées, en gardant sa ligne, en n'ayant aucun veniment, en n'ayant une liste de militants, on fait un score de militants et qu'aujourd'hui dans le peuple, il y a l'acceptation de certaines réalités et le traceur aujourd'hui, c'est ce résultat. Aujourd'hui, nous sommes nous dans la logique d'avoir un Corinne Pronte présent au second tour, dans une logique dynamique, dans une logique de recomposition politique, pour que l'accord se change, pour qu'elle redevienne elle-même, pour qu'on enlève tout ce qui est oppresseur dans ce système politique et économique. Et je pense que la société, le peuple et les électeurs ont voulu que nous soyons présents pour que ce discours soit mis en application. Voilà, c'était la dernière, la première réaction plutôt de Paul-Félix Bénédetti lors de cette soirée. Voilà, Marianne, ce que l'on pouvait dire à cette heure. Vous avez vu des images de l'effervescence, de la joie, de la fièvre même, au sein du bureau centralisateur de Bastia. Laurent, pour toutes ces précisions, on va retourner maintenant à Ajaccio, dans le fief du maire Laurent Marquand, Jélie Jandré Marquagny, bonsoir. Vous êtes en direct du bureau centralisateur. Le candidat de l'unique liste de droite pour ces élections est donné, selon nos estimations, à 25,6%. C'est moins que la droite en 2015, moins que la droite même en 2016, Jandré Marquagny. Oui, le candidat se refuse-t-il toujours à réagir à l'heure qu'il est ? Ce n'est pas qu'il ne veut pas réagir, Marianne, c'est qu'il ne peut pas. En fait, Laurent Marquand, Jélie, est toujours dans la mairie, il n'a pas encore proclamé les résultats de sa commune d'Ajaccio, dont il est le maire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a assez peu intervenu ici, dans cette édition spéciale du côté d'Ajaccio. C'est qu'il ne se passe pas grand-chose, à vrai dire. Vous le voyez derrière moi. Il y a ici une poignée de journalistes et quelques soutiens de Laurent Marquand, qui attendent les résultats officiels. Laurent Marquand, Jélie, a quand même fait une courte apparition pour faire un petit discours, remercier les Ajacciens qui l'ont placé en tête ici, sur sa commune. Alors, les résultats que je vais vous donner sont partiels. Tous les bureaux ne sont pas encore, du coup, tombés. Tous les résultats des bureaux ne sont pas encore tombés. Mais Laurent Marquand, Jélie, arriverait en tête ici, à Ajaccio, avec 40% des voix. Suivrait Jean-Gilles Siméoni avec environ 23%. Et puis, c'est à noter, Paul-Félix Bénédetti et Jean-Christophe Angéline sont vraiment tout prêts, pratiquement à égalité, aux alentours de 7, 7,5%. Laurent Marquand, Jélie, en tout cas, ne devrait pas tarder ici à proclamer les résultats. Il restait deux bureaux, exactement, sur 42 bureaux au total pour proclamer les résultats globaux ici, à Ajaccio. On attend, on ne désespère pas, Marianne, ici, avec les quelques journalistes et les quelques soutiens de Laurent Marquand, Jélie, d'avoir, d'une part, les résultats et, d'une autre, pourquoi pas, une première réaction du maire d'Ajaccio, Laurent Marquand, Jélie, pourquoi pas, ici, avec nous, dans quelques minutes, en direct, pour une première réaction. Et on l'espère, Jean-André. Merci beaucoup. On va maintenant partir du côté de Bonifacio. Le maire de la ville, Jean-Charles Orsouche, ne passe pas la barre des 7% et il a la possibilité de fusionner, puisqu'il atteint la barre des 5%. On vous retrouve, Marc-Antoine Rénouch, sur place. Jean-Charles Orsouche ne s'est pas encore exprimé. Il arrive ce soir à 5%. Malgré tout, les électeurs bonifaciens ont-ils placé leur mère en tête, Marc-Antoine ? Alors oui, effectivement, Marianne, les électeurs bonifaciens ont placé leur mère largement en tête, 5%, 55%, pardon, des voix, mais cela n'a pas suffi, absolument pas suffi. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que Jean-Charles Orsouche, il se trouve toujours dans le bureau, dans sa mairie derrière moi. Il va réagir, normalement, c'est l'information que je peux vous donner, mais il attend d'éplucher les résultats communes par communes. Alors c'est sans nul doute une des sensations de la soirée. Jean-Charles Orsouche, vous l'avez dit, serait crédité d'un peu plus de 5% des voix sur l'ensemble de la Corse. Une énorme déception. Pour rappel, en 2017, sa liste avait réalisé 11,5% des voix au premier tour. Et même le récent sondage Ipsos l'avait crédité de 9% des intentions de vote. Alors on a pu s'entretenir quand même rapidement avec le maire de Bonifacio. On a senti beaucoup de déceptions, un peu d'amertume, mais pas forcément d'abattement. On espère maintenant que Jean-Charles Orsouche fera une première réaction dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup Marc-Antoine pour toutes ces précisions. On vous retrouve un peu plus tard. On va se projeter maintenant vers le second tour avec vous, Jean-Bitius Albertine. Six listes ne passent pas la barre des 7%, ce qui signifie qu'il reste 4 listes en liste. Mais les listes ayant atteint les 5%, vous le rappele, ont la possibilité de fusionner. Et l'heure est désormais aux tractations en vue d'éventuelles alliances. On rappelle, Jean-Bitius, que les candidats disposent désormais de moins de 48 heures pour constituer leur liste. La nuit va être longue, on peut le dire ? Oui, la nuit et la journée de demain, puisqu'ils sont jusqu'à mardi soir, mardi 18h, pour pouvoir déposer les listes. Alors sur le papier, les choses sont quand même assez simples. Les nationalistes totalisent 49,6% des voix en comptant uniquement ceux issus de la majorité territoriale sortante. Si l'on rajoute les voix qu'a obtenue Paul-Félix Benedette, on est à 8,4%. Donc ça fait 58,4%. Ils sont donc en situation de l'emporter assez facilement. De ce point de vue, il n'y a pas de surprise. Maintenant, ça, c'est de l'arithmétique électorale. Reste la politique et c'est tout beaucoup plus compliqué. C'est tout à fait autre chose. Il faudra négocier, il faudra discuter pour se mettre d'accord et ce n'est pas forcément évident, en tout cas dès ce soir. Alors les combinaisons, elles sont multiples. Jean-Christophe Angéline peut s'allier à Coursi-Galibre qui, elle, ne peut pas être présente visiblement au deuxième tour puisqu'elle n'a pas franchi la barre des 7%, mais elle peut fusionner. Ou alors il peut y avoir un accord. Gilles Simeone, Jean-Christophe Angéline et Jean-Guy Talamone dans une sorte de remake de 2017. Mais on a vu ce que ça a donné à l'Assemblée territoriale. Il est fort peu probable que Gilles Simeone recommence la même chose. Alors il reste aussi une possibilité entre Gilles Simeone et Coursi-Galibre ou alors avec seulement quelques éléments du parti indépendantiste. Pour l'instant, on n'en est pas encore à ce niveau de discussion. Alors on n'a pas parlé de cour infronte dans cette configuration tout simplement parce que le mouvement indépendantiste avait annoncé qu'il ne ferait pas de fusion entre les deux tours. Sans doute se réserve-t-il peut-être pour un accord de gouvernance au troisième tour. Alors évidemment, les nationalistes ont tout en main et en face, on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose. Les 25% qu'a obtenu Laurent Marcange ne suffiront pas à engager une dynamique de conquête et puis avec qui le ferait-il les 5,2% de Jean-Charles Orsucci ne suffirait pas. Donc il est fort probable qu'il n'y aura rien de ce côté-là. La voie est donc libre pour les nationalistes. La seule incertitude, c'est savoir comment ils vont l'emprunter. – Merci beaucoup Jean-Vitius. Et on va tout de suite se rendre du côté de Bonifacio où Jean-Charles Orsucci est à vos côtés. Marc-Antoine Renouc, une première réaction pour le candidat. Jean-Charles Orsucci. – Bonjour. – Oui, effectivement, Marianne, je suis avec le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci. Bonsoir. – Bonsoir. – Donc un peu plus de 5% des voix, on imagine que ce soir c'est quand même une déception. – Je n'ai pas pour habitude de pratiquer la langue de bois. Bien sûr, c'est une déception. Nous faisons un score qui est quasiment la moitié de ce que nous avions réalisé en 2017, ce qui montre qu'à l'époque ce n'était pas forcément un mauvais résultat. Je voudrais en profiter grâce à vous pour remercier quand même toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur suffrage. Remercie mes colissiers. J'ai vécu une belle aventure malgré tout dans cette campagne. Mais effectivement, c'est une vraie déception. Les Corses n'ont pas entendu notre message. Les Corses ont choisi d'autres voix. On fait un vote utile vraisemblablement. En tout cas, c'est certain que ce soir, c'est une déception. – Alors malgré tout, vous auriez la possibilité de pouvoir fusionner avec une autre liste, notamment par exemple celle de Laurent Marcange. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? – Écoutez, moi je vais attendre les chiffres définitifs. Je vais rester modeste sur le sujet. Je vais ensuite, comme je m'y étais engagé, entamer une discussion avec mes colissiers. La décision, elle est collégiale. Je n'ai pas pour habitude de décider tout seul. Et il nous faudra avoir un peu de recul. Là, il est un peu trop tôt pour prendre une décision et pour faire une déclaration qui serait peut-être trop hâtive. – Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? – Écoutez, déjà, pour que ce soit possible, il faut peut-être que des gens vous tendent la main. Pour l'instant, ce n'est pas le cas au moment où je vous parle. Et ensuite, il faut qu'on reste fidèles quand même au discours qu'on a porté pendant cette élection. Il faut toujours faire preuve de dignité. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout. J'ai eu la chance aujourd'hui d'être encore renforcé dans ma commune. C'est peut-être une des rares bonnes nouvelles de la soirée. Et c'est aussi la même chose pour certains de mes colissiers. Je les félicite. Pour le reste, on va essayer de rester fidèles à nos engagements, à nos idées et voir ce qui se passe. Et on n'est plus maître du jeu. De toute manière, c'est ça la réalité de ce soir. Alors voilà, vous l'avez un peu dit un mot sur Bonifacio. Vous réalisez un bon score, un meilleur score qu'en 2017. C'est quand même une sorte de consolation, on peut dire. Écoutez, je vous dirais bien mieux. C'est largement mieux que 2010, que 2015, que 2017. C'est un vrai plébiscite aujourd'hui sur la commune. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que si je dois retenir une chose de cette campagne territoriale, c'est qu'on m'a identifié comme maire de Bonifacio. C'est qu'on me dit souvent que je fais de belles choses. Mais je crois que les Bonifaciens, ils en ont conscience et je les remercie chaleureusement. C'est vrai que ça fait partie des bonnes nouvelles de la soirée. Vraisemblablement, il faut que je me consacre peut-être davantage à ma ville et que les Corses ont fait un choix différent. Je le respecte. Le suffrage universel est passé. Ils estiment que je n'ai pas vocation à porter un message très fort dans l'hémicycle. C'est leur choix. Je le respecte. Alors ce score à Bonifacio, ça voudrait peut-être dire que ce n'est pas l'homme qui est remis en question, mais peut-être l'étiquette. Vous n'aviez pas l'étiquette La République en marche, mais vous êtes identifié La République en marche. Est-ce que ce serait peut-être un problème pour vous ? Non, il ne faut pas avoir de langue de bois. Effectivement, pendant la campagne que je viens de vivre, on m'identifie très clairement comme étant le premier soutien du président de la République. Et je ne vais pas dire, d'ailleurs, ce n'est pas dans mes habitudes. J'assume cette proximité. Vraisemblablement, je l'ai payé. Ça, c'est une vérité. Et les Corses font des choix qui me surprennent. Je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, on a 15% d'indépendantistes, si je veux bien le croire. Les gens qui se revendiquent ou l'enfernation, on en est à 60%. Don't acte. Moi, ce n'est pas le choix que je souhaite pour l'avenir de la Corse. Mais je suis un démocrate. Et quand ça s'exprime par les urnes, comme ça a été le cas, dans un climat serein, je respecte ce verdict-là. Maintenant, voilà, je le dis, je le répète. Je vais me consacrer sûrement grandement à ma commune où il reste encore de grandes choses à faire. et il faut respecter le suffrage universel. C'est comme ça. Merci, Jean-Charles Roussouche, d'être venu répondre à nos questions. Voilà, Marianne. Jean-Charles Roussouche pourrait donc ne pas être présent dans la nouvelle Assemblée de Corse en juillet. Merci beaucoup, Marc-Antoine Roussouche. Merci à votre invité. On va commencer à vous livrer quelques résultats par commune. On s'intéresse notamment de près au score réalisé par le leader du PNC en son fief de Porto V. Jean-Christophe Angéline confirme sa percée dans la cité du Sel. Il arrive largement en tête avec 45,11% suivi de Laurent Marc-Angéli 17,5%. Gilles Simeone est donné à 14,44%. Jean-Christophe Angéline qui a proclamé les résultats tout à l'heure. On va vous laisser vivre cet instant. Regardez. Jago, 16. Stéphane, 80. Simon Pietri, 168. Philone, 186. Talamone, 188. Orsouche, 226. Benedette, 275. Simeone, 718. Marc-Angé, 873. Angéline, 2244. Voilà pour ces images de joie du côté du camp du leader du PNC. D'autres résultats que je vais vous livrer pour la commune, par exemple de Fouriagne. Historiquement, un des points forts de la gauche qui s'est rallié au président Gilles Simeone au sein de la majorité avec Louis-Posso-Diborg. Le président de l'exécutif obtiendrait ce soir 55% des suffrages. Gilles Simeone serait également largement en tête du côté de Bigou. Il y a aussi un point fort de la droite ravis à l'ancien député sauveur Gondol Fichette l'an dernier par Jean-Charles Djabigogne. La liste portée par Gilles Simeone où figure le maire de Bigou arrive en tête avec 53,9%. D'autres résultats nous sont parvenus. À Borg, dans les périphéries Bastiaise, la ville d'Anne-Marie, Nadal et Colistière de Laurent Marcangeli, ce dernier arrive en tête avec 37,68%. Et puis, dernier résultat, à Calvi où Laurent Marcangeli arrive en tête avec 44,36%. On va tout de suite se rendre du côté de Bastia où le président de l'exécutif sortant, Gilles Simeone, il va nous donner une première réaction, Laurent. Oui, effectivement, Marianne, Gilles Simeone qui ne nous a pas rejoints sur ce plateau, sur le plateau central de la place du marché, mais elle nous a donné une petite interview. Je vous propose de l'écouter. C'était dans le bureau centralisateur à l'instant. Ce qui est certain, c'est que la liste c'est pas qu'on s'est mette en tête ce soir et que nous sommes très hauts, donc un premier tour extrêmement positif. Je pense que la Corse vient de dire très clairement et très majoritairement ce soir qu'elle veut continuer sur le chemin de l'émancipation politique, économique, sociale, culturelle et sociétale. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de fondamental. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà pour la première réaction de Gilles Simeone, le président du conseil exécutif sortant au sein même de ce bureau centralisateur de Bastia où il a recueilli Bastia, 40,4% des suffrages exprimés. Laurent Marcangeli, lui, ne recueillant que, si j'ose dire, 16,9%, vous le savez, Bastia Fief de Gilles Simeone. Troisième, Paul-Félix Bénédette, vous le voyez sur cette palette, Paul-Félix Bénédette. Puis, Jean-Guy Talamone, 6,6% des suffrages exprimés. Jean-Guy Talamone, il y a un score peu ou prou équivalent à celui qu'il aura réalisé sans doute sur la Corse entière puisqu'à l'heure où nous vous parlons, Jean-Guy Talamone et Corsigali, Ibera serait crédité selon nos estimations de 6,9% manquerait d'un cheveu cette barre des 7% qu'avait manqué d'ailleurs Corrine Front il y a maintenant 4 ans, en 2017 et cette fois-ci, Corrine Front franchirait cette barre largement puisque crédité de 8,4% à l'heure où nous vous parlons. Marianne. Merci beaucoup Laurent pour cette analyse et vous avez donc entendu la réaction de satisfaction du président de l'exécutif sortant Gilles Siméogne. En revanche, c'est la déception du côté de la droite souverainiste et de l'extrême droite. Le Rassemblement National incarné par François Filogne avec la liste Les nôtres avant les autres est donnée en dessous des 5%, 4,1% précisément. On va écouter tout de suite la réaction du candidat. Déçu pour le programme que l'on portait. Maintenant, je veux remercier quand même les gens qui se sont mobilisés les 4,1%. Et concernant le second tour comme je l'ai dit au départ, il est hors de question de voter pour qui que ce soit. Nous sommes clairs. Donc nous appelons nos adhérents à se rendre quand même pour voter mais pour mettre un bulletin blanc parce que nous cautionnons pas les politiques qui sont conduites ni par l'exécutif ni par ceux qui sont les opposants. Et je reviens vers vous, Laurent Vincenzi. D'autres analyses du côté de la Haute-Corse ? Pas pour l'heure. Pas pour l'heure, Marianne. Très peu de résultats nous sont parvenus à leur nouveau parlant. Je vous en livre quand même un du côté de Luciane à la commune de Luciane. Gilles Simeone est parvenu en tête sur la commune de José Galetti, ex-baron de la droite. Et Gilles Simeone prend le pouvoir également du côté de Luciane. Vous l'avez dit, Marianne, c'est idem du côté de Fouriagne et du côté de Bigouille. Je vous propose à présent de revenir sur le score des écologistes. 3,5% menés les écologistes par Agnès Simon-Piétri. C'était la deuxième fois que les écologistes allaient seuls à cette bataille des territoriales. Ils étaient, vous le savez, historiquement agrégés aux nationalistes. La dernière fois qu'ils y étaient allés seuls, c'était en 1998 et ils n'avaient recueilli que 1,15%. Mais, 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 on attendait plus, plus des verts au cours de ce scrutin. Je vous propose de découvrir les réactions et le fil de cette journée électorale du côté des verts et d'Agnès Simon-Piétri en compagnie de Solange Gratian. C'est la douche froide pour Ecology à Solidar et à leurs résultats engrangés, 3,5% et bien loin du chiffre annoncé par les sondages, 7%. Pour autant, la tête de liste essaye de faire bonne figure. L'histoire de ce mouvement ne serait pas finie. On n'est pas déçu par la campagne qu'on a faite et on n'est pas déçu du tout par le regard des gens sur tout ce qu'on a proposé. Donc, il y a quand même 4 ou 5 000 personnes qui pensent qu'il y a vraiment besoin de changer la société dans laquelle on vit et ça, c'est déjà très positif. Avec moins de 5% des suffrages, la liste ne peut pas fusionner. La déception semble encore plus amère du côté des colistiers. Avec ce qui s'est passé récemment en termes d'environnement, j'aurais plutôt eu tendance à dire les gens se sentent concernés, ils vont voter pour protéger l'environnement et du coup, oui, ça me désole un petit peu. La Corse est dans une situation catastrophique. Donc, je pense que notre projet était porteur de potentialité, de développement, d'inventivité et de développement considérable. Donc, je suis très déçu, nous sommes très déçus et je me répète un petit peu, oui, c'est une très mauvaise nouvelle pour cette société. La soirée avait pourtant bien commencé. La tête de liste découvrait en arrivant à Bastia, la galerie d'art où le mouvement est hébergé gratuitement pour la soirée électorale. Agnès Simon-Pietre voulait y voir un signe positif. On casse les codes là aussi et on fait de la couleur. La politique reprend des couleurs. Super. Sur certains bureaux de vote Bastia comme celui de la Citadelle, la liste flirte autour des 8 à 10 % mais le résultat final est sans appel. La liste des écologistes et d'une gauche volontaire pour changer le mode de fonctionnement de notre société n'a pas convaincu les électeurs. et après 4 pour Angélie. Voilà pour ce résultat des écologistes et d'Agnès Simon-Pietre et qui ne franchissent donc pas cette barre des 5 %, encore moins celle des 7 %, puisque crédité de 3,5 % des suffrages exprimés. Ce que je vous propose à présent, c'est de nous rendre du côté de Corté où la majorité municipale soutenait la démarche de Laurent Marcange et pour autant, pour autant, c'est Gilles Simeone qui est arrivé en tête de la cité Paoligne. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé un petit peu du côté de Corté avec Clément Tronchon et Stéphane Lapère. A Corté, ce premier tour aura été très suivi dans l'ensemble des bureaux de vote de la ville. On atteint les 63 % de participation. En Corse, la droite termine deuxième et même dans un bastion comme Corté, la liste de Marc Angélie n'a pas pu s'imposer au grand regret du maire de la ville, Xavier Pauli, que je vous propose d'écouter. C'est une déception pour nous, pour la démarche que nous avions engagée avec Pierre Jong qui se situait dans la continuité de celle que nous avions initiée pour les municipales. Manifestement, la même démarche n'a pas eu la même traduction en termes électorales que celle des municipales. Donc on va y réfléchir. Ce ne sont pas les mêmes élections, ce ne sont pas les mêmes enjeux mais néanmoins, nous aurions dû faire plus que ce que nous avons fait ce soir. Deuxième enseignement de la soirée, c'est les gros scores des listes nationalistes qui semblent toutes pouvoir se maintenir au second tour même si Corse et Calibéra sort la tête de l'eau de quelques dixièmes. C'est ici à Corté qu'elle a fait un de ses plus beaux scores écoutez Petronto Thomas. Aujourd'hui, nous restons dans le jeu politique et nous entendons bien occuper une place centrale dans la mandature à venir en étant une force de proposition mais aussi une force de contre-pouvoir et d'action. Nous attendons les résultats définitifs et Corse et Calibéra réunira ses délégués, ses responsables, ses militants pour décider de la stratégie à suivre dans les heures qui viennent et dans les six à sept années à venir au sein de l'Assemblée de Corse. Finalement, ce qui est à retenir de cette soirée électorale ici, c'est bien l'échec de la droite que tout le monde, je vous le disais tout à l'heure, attendait devant à Corté. Effectivement, effectivement, on attendait. Laurent Marcand, j'ai dit vainqueur à Corté. C'est Gilles Siméani qui sort vainqueur dans la cité. Paolines, c'est une demi-surprise tout de même, tout de même. Voilà ce que l'on pouvait dire depuis la Haute-Corse à l'instant. Marianne. Merci beaucoup, Laurent. Et je vais vous rappeler donc les dernières estimations de notre partenaire Ipsos Sopras Terriar. Le président de l'exécutif sortant, Gilles Siméani, arriverait en tête avec 29,6% des suffrages. Suivrait l'unique candidat de la droite, Laurent Marcand, j'ai dit 25,6%. Le leader du PNC se place en troisième homme avec 13,1% des suffrages. Paul-Félix Bénédetti pour Corinne Frontier est à 8,4%. Jean-Guy Talamone ne passe pas la barre des 7%. Avec Fanazion, il est à 6,9%. Jean-Charles Orsouchi, Corse Terre de Progrès, 5%. François Filone, 4,1%. Agnès Simon-Pietry, 3,5% pour les écologistes. Michel Stéphanie pour les communistes, 3,1%. Quant à Jean-Antoine Giacomo-Forsano, 0,7%. On va s'intéresser aux réactions du côté de Sartène, la ville du maire Paul Kilikin. Je vous propose d'écouter sa réaction. Paul Kilikin qui est donc sur la liste de Jean-Christophe Angéline. C'est un pari raté à titre personnel, mais ce qui est le plus important, c'est le résultat final. Je constate que sur ma commune, il y a finalement, lorsqu'on associe les voix de tous les nationalistes, les nationalistes représentent 900 voix, c'est-à-dire pratiquement 80% des voix de... Donc, je me réjouis, moi, que les nationalistes, ensemble, arrivent en tête. Je me réjouis également du faible score du Parti communiste qui a perdu beaucoup de voix, par rapport, comme moi d'ailleurs aussi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la démocratie aussi qui parle, voilà. On ne peut pas se satisfaire de ce résultat, mais je tiens à faire remarquer qu'on maintient quand même notre socle puisqu'en 2017, on l'avait fait de 229. Donc, on a légèrement progressé avec des circonstances qui sont encore plus difficiles cette année. Donc, on ne peut pas se satisfaire pleinement, mais il faut remarquer aussi que le maire de Sartène n'arrive pas en tête dans son fièvre. Et vous venez d'entendre Nicolas Alaris pour la liste communiste Campa Melio in Corsiga. Jean-Baptiste Albertine avant de clore cette deuxième partie. Une analyse de ses résultats. Projection second tour. Alors, on disait que ce scrutin se jouerait au premier tour. C'est effectivement le cas. Les nationalistes sortent très largement vainqueurs en allugant leurs adversaires assez loin. Mais ils doivent maintenant, et c'est sans doute le plus difficile pour eux, se mettre d'accord pour se rassembler et confirmer leur succès dimanche prochain. L'opposition, elle, n'est plus représentée que par la droite, elle-même en situation de grande faiblesse. Alors, quelle que soit la configuration qu'elle présente, trois listes comme en 2010, deux listes en 2017, eh bien, aujourd'hui, une seule liste, rien ne semble pouvoir changer cette démarche de la droite qui multiplie les échecs électoraux aux élections territoriales. Alors, il est vrai qu'elle doit sans doute réfléchir sur sa démarche, et son logiciel, d'autant qu'on apprend toujours plus de ses échecs que de ses victoires. La gauche, enfin, disparaît du paysage politique ou en tout cas électoral et elle est désormais totalement absente de l'hémicycle et même plus représentée par Jean-Charles Orsouche et pire pour la gauche, il n'y a personne visiblement pour ramasser le drapeau. Elle est à l'image de cette électorale. Merci, Jean-Michel. Il nous reste dix petites secondes pour vous dire que c'est la fin de cette deuxième partie. Restez avec nous. On se retrouve dès 22h15 avec nos invités. Il est 22h15. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via Stéle pour cette troisième et dernière partie de soirée. Émission spéciale consacrée au premier tour des élections territoriales. Laurent Marcangeli, le candidat de la droite, était de liste. Unso Fionno nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On revient vers vous dans quelques instants mais avant cela, je suis en mesure de vous donner les premiers résultats définitifs puisque jusqu'à présent il ne s'agissait que d'estimations et selon ses résultats le président de l'exécutif sortant Gilles Siméogne et le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli arrivent en tête de ce scrutin. Gilles Siméogne obtiendrait 29,19% 24,86% pour la liste de droite incarnée par Laurent Marcangeli. Le leader du PNC Jean-Christophe Angéline récolterait 13,22%. Les indépendantistes de Corinne Fonte obtiendraient 8,39%. Quatre listes seraient donc qualifiées pour ce second tour. Possibilité de fusionner pour Jean-Guy Talamone qui frôle la barre des 7%, 6,9%. Jean-Charles Orsouch 5,92% sont éliminées. Les listes de François Filoni pour le Rassemblement national 3,5%. Tout comme la liste de Jean-Thuan Jack commis 0,33%. Laurent Marcangeli je viens donc de rappeler votre score vous totalisez ce soir 24,86% des voix. C'est moins que la droite en 2015 moins que la droite en 2017. L'esprit d'union que vous avez voulu imprimer n'a pas payé ce soir Laurent Marcangeli. Probablement en tout cas je prends ces résultats pour ce qu'ils sont c'est à dire d'abord un résultat pour une première candidature aux élections territoriales pour ce qui me concerne, un résultat sur des terres sur lesquelles je ne m'étais pas exprimé politiquement depuis le début de mes engagements et puis aussi quelques confirmations pour ce qui concerne mon implication sur le plus long terme notamment dans la circonscription dont j'étais le député ou la ville dont je suis le maire. Il faut prendre tout cela avec beaucoup d'humilité. Il y a un sortant qui fait un résultat qui est très élevé. Il faut l'en féliciter. Aujourd'hui il y a très clairement deux listes qui se dégagent celle du sortant et la mienne. Laurent Marconge quelle explication est-ce que vous donnez à cet échec ? Parce que la droite se présente trois listes je crois en 2010 deux listes la dernière fois en 2017 là cette fois vous êtes seul comment se fait-il que vous n'arriviez pas quand je dis vous c'est la droite en général n'arrive pas à se rassembler elle stagne ou elle diminue même autour de 24% ? Il y a un changement politique en Corse qui s'opère depuis plusieurs années vous pouvez parler également de la gauche où est-elle ? Que devient-elle ? Il y a encore quelques années elle dirigeait pratiquement tout en Corse Mérite Bastia Mérite Ajaccio deux grandes agglomérations des députés une présidence de l'Assemblée une présidence d'exécutif et quelques années après vous voyez dans quel état elle se trouve il y a un changement politique très fort qui est en train de s'incarner à travers la famille politique nationaliste il faut le reconnaître aujourd'hui elle réalise de très belles opérations électorales sur la Corse et puis je le dis très clairement aussi je pense que le fait d'être président d'exécutif mais en même temps président des deux départements ce qu'est Gilles Siméon aujourd'hui ça sert un peu Mais est-ce que vous n'avez pas aussi un problème vous avez renouvé les hommes en droite puisque vous c'est la première fois que vous étiez au territoire est-ce qu'il n'y a pas un problème de logiciel de fonds politiques dans votre programme lorsque vous parliez de modifications institutionnelles essayer de revenir à une sorte de départementalisation est-ce que vous êtes toujours dans l'air du temps je parle de la droite D'abord je pense que personne ne l'est véritablement je vais vous dire pourquoi parce que même si nous sommes l'une des régions les plus participatives le premier parti de la Corse aussi ici c'est l'abstention vous avez un Corse sur deux qui ne s'est pas véritablement déplacé aujourd'hui qui ne s'est pas intéressé à la campagne ça déjà c'est la première chose ça c'est la faute de tout le monde oui mais c'est de notre faute et quand je dis c'est de notre faute je m'inclus naturellement là-dedans qui aurait imaginé à un moment que nous ayons une élection territoriale avec un Corse sur deux qui ne va pas aux urnes personne donc c'est déjà oui naturellement moi aujourd'hui je ne suis pas en tête au soir de ce premier tour ça veut dire que je n'ai pas réussi à convaincre une majorité relative de Corse au premier tour d'adhérer à la démarche qui est la mienne mais néanmoins je ne change rien à ce que j'ai dit les convictions qui sont les miennes sont les mêmes je considère que la collectivité unique telle qu'elle a été mise en place depuis le 1er janvier 2018 ne marche pas comme elle devrait je pense qu'il y a des territoires qui sont perdants je pense qu'ils vont l'être encore plus si on ne change pas de braquet dans les semaines et les mois qui viennent et sur la situation de la droite elle-même vous avez eu des communes Corté par exemple vous n'arrivez pas en tête pourtant le maire vous soutenait il y a d'autres communes même à bord où vous arrivez en tête à ce moment-là mais Gilles Siméon n'est pas très très loin derrière est-ce que vous pensez que les maires de droite en Haute-Corse en particulier ont joué le jeu très clairement ? Je ne me permettrai pas de remettre en cause celles et ceux qui ont officiellement déclaré qu'ils me soutenaient après vous savez les maires aujourd'hui ne tiennent pas à l'électorat parce que les gens sont libres libres de ne pas aller voter vous l'avez remarqué l'abstention est forte et libres de voter pour qui ils veulent et les maires ne sont pas propriétaires de leur voix Alors aujourd'hui le premier tour la semaine prochaine le deuxième qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez appeler d'autres listes à vous rejoindre je parle en particulier à Jean-Charles-Orsoutch mais ça ne changerait peut-être pas fondamentalement les choses Je resterai tel que je suis je suis aujourd'hui un homme qui a des convictions je suis entouré de femmes et d'hommes qui ont des convictions et nous avons été soutenus par des milliers de personnes qui les partagent avec nous je ne suis pas dans une optique d'être autre que ce que je suis en revanche je vous le dis encore une fois j'ai toujours l'envie de rassembler et je le dis encore une fois il y a soit l'échec avec Gilles Siméoni soit l'alternative avec moi Justement Laurent Marc-Angeli restez avec nous et on va tout de suite prendre la direction de Bastia où on va retrouver Laurent Vincenzine qui est aux côtés du président de l'exécutif sortant Gilles Siméoni Effectivement Marianne Gilles Siméoni nous a rejoint en compagnie de Paul Félix Bénédette sur ce plateau derrière eux un certain nombre de militants de leurs deux démarches première question à vous Gilles Siméoni vous remportez ce premier tour 29,19% vous y voyez votre bilan conforté la validation de votre démarche d'abord féliciter l'ensemble des candidats et candidats pensez bien sûr à ceux qui ce soir n'ont pas eu le résultat espéré en ce qui nous concerne nous sommes bien sûr très heureux la liste FAPO-Bounsem a été placée par l'écorce en tête de ce premier coup de tour en tête avec un écart très significatif très significatif pardon par rapport à la liste conduite par Laurent Marc-Angeli donc c'est un c'est un signal politique fort qui nous conforte bien sûr dans la volonté de vouloir continuer à convaincre continuer à élargir continuer à rassembler autour des principes des valeurs des objectifs de la méthode qui ont été très largement validés au premier tour en ce qui concerne en ce qui concerne la méthode justement vous étiez uni en 2017 vous avez été désuni entre nationalistes à ce scrutin il y a plus 13% par rapport à 2017 là aussi vous voyez votre démarche validée quelque part oui je pense que c'est l'ensemble du combat qui a été porté depuis plus d'un demi-siècle dans la période contemporaine qui est ce soir à nouveau validé ceci étant on ne peut pas additionner de façon mécanique les scores on sait aussi qu'il y a un certain nombre de différences quelquefois même des divergences mais je pense que le message qui est envoyé par les courses au premier tour nous invite à toutes et à tous l'ensemble des candidats et des candidats mais plus particulièrement encore sans doute plus les nationalistes à être à la hauteur des enjeux moi je pense qu'aujourd'hui il y a l'enjeu électoral et il y a l'enjeu politique de fond l'enjeu électoral bien sûr nous allons tout faire pour gagner cette élection et les courses nous ont mis en situation ce soir bien d'aller vers le deuxième tour avec sérénité avec la volonté de réaffirmer justement vous êtes maître du jeu dans ce second tour vous allez vous tourner vers qui ? vers Jean-Guy Talamone qui n'aurait pas franchi selon ses derniers résultats a priori définitifs la barre des 7 vers Paul-Félix Bénédette vers Jean-Christophe Angéline d'abord j'attends les résultats définitifs mais bien sûr bien sûr bien sûr que je vais me tourner vers Jean-Guy Talamone vers Paul-Félix Bénédette vers Jean-Christophe Angéline et j'allais dire sans doute aussi vers d'autres candidates et candidats nous l'avons dit depuis le début nous nous pensons que ce qui est en train de se jouer est fondamental que la Corse aujourd'hui est à un point de bascule qu'il y a un certain nombre de risques qui sont des risques majeurs la spéculation la dépossession le recul de la langue les difficultés de l'intérieur et puis aussi tous les atouts que nous avons et il y a la formidable énergie vitale de ce peuple et les messages qu'il a envoyés à répétition ce que vous nous dites c'est que vous voulez proposer une plateforme de gouvernement une large coalition je pense effectivement mais nous aurons le temps d'en parler notamment dans les 48 heures à venir mais ça sera le prolongement de la démarche FAPO-Boulonise la première chose c'est bien sûr que je vais réunir demain matin à la première heure l'ensemble des colistières et colissiers l'ensemble des militantes et militants qui ont permis grâce à leur engagement ce résultat exceptionnel puis ensuite mais dans la plus parfaite continuité et cohérence de ce que nous avons dit nous nous souhaitons rassembler le plus largement possible avec l'affirmation forte que pour rassembler en étant crédible en étant fort il faut être d'accord sur les principes sur les valeurs sur la démocratie sur l'éthique sur la transparence bien sûr sur le projet sur le rapport de force politique aussi sur le rapport de force politique par exemple si vous voulez parler avec Paris je pense effectivement que nous devons être aujourd'hui dans une logique je parle aussi entre démarches nationalistes le rapport de force moi je ne suis pas dans une culture du rapport de force nous essayons d'être dans une culture du dialogue et du service de l'intérêt général moi je crois qu'aujourd'hui notre responsabilité je parle d'Alice Fapo pour l'UNSEM et bien sûr de retourner vers les Corses notamment dans la perspective du deuxième tour en étant dans la continuité du discours et de la vision stratégique que nous avons porté ce discours et cette vision stratégique nous impose également bien évidemment de réunir tout le monde de discuter et d'essayer de construire des convergences qui peuvent se concrétiser au deuxième tour ou au troisième tour en tout cas l'enjeu il est vraiment de réussir pour la Corse et pour le peuple corse construire une société corse apaisée, émancipée c'est quand même l'objectif fondamental de la mandature à venir qui va durer je le rappelle 6 ans et demi ou 7 ans Message de rassemblement de Gilles Siméoni Paul-Félix Bénédette il met d'abord un mot sur votre score vous passez largement cette barre des 7 c'était votre objectif vous vouliez être récompensé de vos combats politiques de votre séquence politique depuis 2015 ça n'a pas toujours été facile aujourd'hui on a vu sur les images passées lors des précédentes éditions beaucoup d'émotions chez vous parmi vos militants chez vous aussi c'est une juste récompense selon vous ? Je ne vois pas ça comme une récompense c'est ce que vous nous disiez dans cette campagne je vois ça comme la légitimité d'un positionnement politique d'un discours vrai parfois dur à assumer dans le cadre aujourd'hui de contingences politiciennes qui voudraient qu'on édulcore temporairement ou définitivement son discours pour mieux passer pour mieux se vendre je crois qu'on a essayé d'être nous-mêmes de porter un message et d'être une force de proposition et de travail dans le cadre d'un passé politique et d'un avenir contemporain pour un patrimonisme corse dynamique qui saura trouver les moyens aujourd'hui adosser un résultat global de plus de 50% et qui est très fort même si on l'expurge des rajouts électoralistes qui font qu'il y a eu pour certaines listes des scores importants au-delà peut-être de l'idéologie historique et initiale mais je pense qu'il faut s'en servir avant tout pour avoir une négociation forte avec le pouvoir étatique français pour qu'on ait la légitimité de ce suffrage universel qui soit reconnu et qu'on puisse avoir une avancée politique digne de ce nom Est-ce que vous seriez d'accord pour un large rassemblement une large coalition comme vient de le lancer cet appel J.S. Au vu des résultats je n'ai pas l'impression qu'il y ait un danger pour que les courants patriotiques corse maintiennent une majorité à l'Assemblée de Corse nous on le voit dans le cadre d'une construction de troisième tour avec une majorité politique cohérente peut-être aux troisième plateformes de gouvernement pour rester sur l'opposition Il y a une large avance pour Gilles Sinimeone je l'en félicite j'en prends acte avec satisfaction ça veut dire que le courant patriotique est dans une logique dynamique il y a aujourd'hui à construire un projet politique cohérent ça se fera à la collectivité territoriale et ça sera au troisième tour pour vous je pense que Corréfonte sera une force politique qui est du côté d'une majorité politique patriotique faire une fusion de second tour c'est potentiellement uniquement pour se partager la prime des onze et des discussions de contingence technique la prime des onze je le dis à l'adresse de nos téléspectateurs ça va à la liste arriver en tête au second tour nous sommes dans une logique politique maintenant fera un état des rapports de force potentiels de second tour et des risques éventuels je pense qu'ils sont minimes je pense avoir un petit niveau mathématique pour comprendre que la présidence patriotique est garantie et je pense que la pluralité est voulue par le suffrage universel et par les Corses et dans le cas de cette pluralité il peut y avoir des composantes qui se présentent au second tour qui ne sont pas des adversaires qui sont des partenaires mais qui sont des partenaires de troisième tour pour une plateforme de gouvernement c'est ce que vous voulez dire toujours qui sont revenus à la place où ils auraient dû être et je veux dire ça sera un lendemain qui dira ce qu'on fera alors on a trois têtes de liste ici trois têtes de liste nationaliste on accueille sur ce plateau Jean-Guy Talamone il manque Jean-Christophe Angelini qui reste incontournable du jeu quand même puisqu'il est crédité de 13,22% alors pour vous Jean-Guy Talamone l'équation est un petit peu plus difficile 6,9% vous manquez d'un cheveu cette barre des 7 c'est une déception j'imagine c'était votre objectif c'est une déception bonsoir bonsoir à toutes et à tous d'abord je veux remercier je veux remercier les milliers d'électeurs qui ont voté pour notre liste je veux remercier mes colisties bien sûr et puis les centaines de militants qui ont fait une campagne exemplaire une campagne propre une campagne énergique et évidemment une déception donc au terme du parcours pour quelques pour une poignée de voix donc nous loupons la barre c'est-à-dire notre objectif puisque bon au début de la de la campagne il y a très peu de temps nous étions c'est vrai nous sommes partis un peu tard et pour les raisons que vous savez vos confrères disaient bon l'objectif c'est de passer la barre des cinq non notre objectif c'est de passer la barre des sept et cet objectif n'est pas atteint donc c'est effectivement une déception pour nous Gilles Simeone a lancé un appel à un grand rassemblement est-ce que vous allez discuter avec Gilles Simeone pour éventuellement faire fusion j'imagine que oui de votre côté écoutez il ne nous appartient pas de prendre l'initiative de quoi que ce soit compte tenu du résultat de ce soir s'il y a une proposition qui est faite et bien évidemment le mouvement Coursiga Libère l'examinera dans les heures qui viennent bien entendu bon nous vous connaissez de toute façon l'idée qui était la nôtre qui était évidemment la poursuite de Pédagos voilà un attachement à l'unité nationale également à l'idée nationale bon donc voilà maintenant il n'empêche il n'empêche Jean-Guy Talamoy la désunion a fait plus que l'union même si c'est difficile d'additionner comme ça mais largement plus 13% c'est difficile à avaler ce soir quand même surtout pour quelques voix j'imagine j'imagine mais cette stratégie de proposer des offres différentes ça a été entendu malgré tout par les Corses non ce qui est certain c'est que l'hégémonie des nationalistes sur le paysage politique Corse est confirmée ça c'est vrai l'idée indépendantiste elle-même progresse bon moi je reste persuadé que dans les années à venir ça sera le sujet principal du débat public en Corse les questions de l'indépendance bon aujourd'hui nous n'en sommes pas là les indépendantistes je vous coupe Jean-Guy Talamon ils font 15,29% ce soir ce qui est au-dessus au-dessus des dernières années depuis 96 vous oscillez entre 12 et 14% je vous propose messieurs vous restez avec nous de découvrir quand même quelques images sur Corifront et Paul Félix Bénédette qui constituent quand même un fait politique important de ce premier tour au QG Bastia de Corifront et une explosion de joie mais aussi beaucoup d'émotion accueillent les résultats de ce premier tour dans le bar familial des Bénédettes et Paul Félix c'est colistier et les militants du mouvement indépendantiste savourent leur score cette fois-ci la liste franchit la barre fatidique des 7% qui garantit l'accès à l'Assemblée de Corse c'est la récompense d'un travail de 30 ans et c'est la satisfaction de voir que en gardant ses idées en gardant sa ligne en n'ayant aucun veniment en n'ayant une liste de militants et bien on fait un score de militants et qu'aujourd'hui dans le peuple il y a l'acceptation de certaines réalités et le traceur aujourd'hui c'est ce résultat Paul Félix Bénédette y avait déjà mené son mouvement dans une élection territoriale mais en 2015 au nom du Rhino ou comme en 2017 pour Corine Front et le score trop faible et le refus des alliances avaient empêché le parti indépendantiste de siéger dans l'hémicycle depuis Corine Front a gagné des voix c'est un travail de terrain qui paye et ensuite je pense des convictions et surtout un discours clair et net où nous resterons seuls jusqu'au troisième tour et ensuite nous servirons d'équilibre dans cette assemblée et peut-être de points de vertu dans cette assemblée avec un peu plus de 8% des suffrages Corine Front et espère remporter quatre sièges à l'assemblée reste à capitaliser ce score au second tour dimanche prochain quand il passe donc la barre des 7% et pourra se maintenir seul au second tour ce qui semble être votre choix Paul-Félix Bénédette Jean-Guy Talamone vous êtes à 6,9% donc il faudra que vous fassiez fusion pour demeurer dans l'assemblée de Corse c'est vous le maître du jeu Gilles Simeone et on l'a dit en préambule vous avez semblé ouvrir à au moins toutes les sensibilités nationalistes voire au-delà comment vous allez procéder dès ce soir j'imagine en contactant les différentes têtes de liste oui bien sûr je pense que c'est ma responsabilité et notre responsabilité ne pose pas le problème en termes de maître du jeu une responsabilité c'est quand même vous qui êtes en tête une responsabilité qui est conférée effectivement par les résultats et par le suffrage universel dire d'abord je regrette bien sûr que Corsi Gallibre n'ait pas passé la barre des 7% je suis heureux pour Corine Front que ce soit le cas je ne sais pas si le résultat est définitif en ce qui concerne Corsi Gallibre au moment où on parle a priori oui dans le tact après je redis ce que j'ai dit tout à l'heure demain matin nous allons réunir la liste FAPO-Brunsem analyser les résultats notre responsabilité elle est bien sûr d'essayer de construire le chemin qui va permettre de faire converger le plus grand nombre possible de forces forces nationalistes le chemin ça passe par le deuxième tour et d'abord aller chercher Corsi Gallibre ça passe par le deuxième tour et Jean-Christophe Angéline qui a plus de 13% quand même ça passe par discuter bien sûr avec l'ensemble des listes nationalistes ça passe aussi par contacter d'autres listes pour leur demander ce qu'est leur analyse du premier tour et ce qu'est leur analyse des enjeux du deuxième et du troisième tour moi je le répète avec force je pense qu'aujourd'hui ce qu'attendent très majoritairement les Corses c'est que nous offrions la possibilité d'engager ce pays irréversiblement sur le chemin de l'émancipation dans tous les domaines à partir de là nous allons faire un certain nombre de propositions qui sont des propositions claires aussi bien sur la méthode je l'ai dit que sur les valeurs que sur les objectifs il n'y aura que des propositions sur les idées et non pas sur les hommes vous prendrez tout le monde ce seront les autres listes qui désigneront leurs représentants la discussion elle se fait d'abord et avant tout sur les valeurs sur le projet sur la vision moi très clairement je pense que notre responsabilité partagée et je parle d'abord des nationalistes quelles que soient les difficultés qu'il peut y avoir et un certain nombre de désaccords qui persistent c'est de proposer aux Corses une démarche qui soit une démarche élargie je l'ai dit et répété et les Corses l'ont validé ce soir pour nous la Corse que nous allons construire ne se construit pas seulement avec les nationalistes nous souhaitons qu'elle n'exclu aucun nationaliste nous souhaitons que tous les nationalistes soient partie prenante de cette construction mais nous disons aussi qu'il y a nécessité d'inclure des gens qui ne sont pas nationalistes et que nous devons le faire sur une logique démocratique qui donne confiance aux Corses à partir de là des propositions vont être faites il appartiendra à chacun de se positionner deuxième tour troisième tour comment on voit les choses nous aurons des réponses rapidement puisque de toute façon le calendrier est resserré 10-18 heures et compris par le dépôt des listes Jean-Guy Talamagne vous êtes prêt à aller dans une large coalition au-delà des nationalistes non je crois que là on n'en est pas là à ce stade même si les choses vont aller vite pour le troisième tour non non mais d'abord le deuxième puis après le troisième pour l'instant nous ne sommes pas qualifiés pour quelques voix encore une fois pour le second tour vous attendez un signe mais il est là le signe il est là le signe écoutez je pense qu'à ce moment là il faudra qu'il y ait une discussion entre bien sûr Gilles Simeone et ses amis et le mouvement Corsigali nous fonctionnons comme un mouvement pas comme je dirais un groupe d'élus donc à la collectivité de Corse et donc par conséquent je veux dire les discussions peuvent s'ouvrir dès demain mais encore une fois voilà nous n'avons pas nous à prendre une initiative ni à faire une proposition précise puisque malheureusement pour quelques voix nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de le faire donc vous attendez donc les propositions de Gilles Simeone Paul-Félix Bénédette nous sommes d'accord vous serez seul dans ce second tour et vous attendrez éventuellement des propositions quant à une plateforme de gouvernement c'est cela moi je vois les choses comme une majorité politique pas comme une majorité électorale je pense que ce soir la majorité sortante est majoritaire nous sommes un complément de majorité politique il lui appartient de se réorganiser ils se sont déchirés je pense seulement sur les six derniers mois ils ont peut-être une obligation de faire en sorte que tous les courants soient représentés y compris Corséga Libre c'est important ça c'est important vous avez eu à pâtir de ça vous à Corée Front nous nous avions aussi choisi de ne rien demander mais je crois qu'aujourd'hui l'appartient au président Gisiméoni de recomposer son ancienne majorité peut-être en y mettant des améliorations avec vous avec vous non mais nous on sera sur les bancs de l'Assemblée on a toujours été des gens sincères qui ont un fil politique il peut y avoir un accord de gouvernement de troisième tour il peut y avoir un accord stratégique sans que ce soit un accord de gouvernement formel vous savez ce qui est important c'est d'être en phase sur une vision politique être en phase aujourd'hui c'est prendre des directions politiques claires de ne pas tergiverser de solutionner des problèmes importants et surtout je pense c'est d'avoir un message uni par rapport à un état centralisateur et ultra jacobin qu'est le gouvernement français pour qu'on puisse durant cette mandature la terminer avec une avancée politique très forte la Corse en a besoin et c'est le seul moyen pour nous de nous préserver et de ne pas continuer dans ce marasme important moi je crois que Gilles a toute la latitude aujourd'hui pour organiser une gouvernance nouvelle pour la Corse avec un corps in front qui a été légitimé qui sera présent merci merci à tous les trois et puis il y aura quelques discussions donc dans cette entre deux tours au moins jusqu'à jusqu'à mardi 18h Gilles Simé dernier mot je voudrais raconter mille et mille de courses et de courses de l'étrige et de l'élector qui nous ont fait confiance et je pense à notre responsabilité de zoomer dans la baine et de construire ce pays plus que jamais voilà Marianne ce que l'on pouvait dire depuis la place du marché avec les trois leaders nationalistes et Jean-Christophe Angéline il ne faut pas l'oublier aussi du côté de Porte V qui sera sans doute associé à ces discussions et je voulais remercier aussi tous les militants qui ont écouté religieusement leurs leaders sans polluer ce débat Merci beaucoup Laurent et merci à vos invités et justement des invités nous ont rejoints sur ce plateau Anne-Marie Loujani bonsoir Vous êtes troisième sur la liste écologia solidarie amenée par Agnès Simon-Pietre Jean-François Casalta bonsoir Marianne Romagne bonsoir conseiller territorial et conseiller municipal à l'Ajaccio en neuvième position sur la liste du maire de Porte aux vécuétés de liste avant de sème ou Jean-Christophe Angéline alors votre candidat se pose ce soir en troisième homme Jean-Christophe Angéline a su tirer son épingle du jeu malgré tout vous ne marquez pas votre différence avec l'autre liste autonomiste est-ce que dans ce débat intra-autonomiste la popularité de Gilles Siméon ne ferait pas la différence ? Alors pardonnez-moi mais je voudrais d'abord revenir sur les bonnes nouvelles de ce soir et il y en a plusieurs la première c'est que nous sommes qualifiés pour le second tour je vous rappelle que c'est la première fois que nous nous présentons le PNC et ses alliés d'avant de sème à une élection territoriale et que les derniers sondages voire enquêtes d'opinion nous donnaient bien plus bas donc nous savions nous que nous étions plus haut et que cette vision que nous avions de notre liste et de notre force soit confirmée ce soir par le suffrage des Corses nous fait très plaisir seconde bonne nouvelle c'est que la force de l'union des nationalistes est ce soir extrêmement importante et ça ne fait que confirmer notre ancrage de l'ensemble des listes nationalistes 158% 158% donc véritablement on est très fort et ce qui prouve une chose c'est que rien ne résiste à l'union des nationalistes troisième bonne nouvelle ce soir peut-être c'est aussi on ne l'a peut-être pas souligné assez suffisamment mais en tout cas suffisamment c'est que l'extrême droite se retrouve marginalisée donc véritablement pour nous ce soir que des bonnes nouvelles avec ce très bon score du PNC nous sommes de notre point de vue la surprise de ce premier tour – Alors on vient d'entendre les responsables nationalistes J.Simeone et puis Jean-Guy Talamone et Paul Félix Béné tout le monde fait assaut d'unité donc ça y est vous êtes unis pour le deuxième tour – Écoutez je l'espère – Ce n'est pas sûr – Ce n'est pas sûr parce que ce n'est pas une nouveauté pour nous vous savez que nous avons toujours prôné l'union et d'ailleurs vous vous en rappelez au dernier municipal c'est ce que nous prônions avec la liste de Corsica Libre malheureusement ça n'a pas pu se faire ça n'a pas pu se faire sur ces territoriales et c'est dommage parce que je crois que la demande d'union c'est une demande qui émane non pas simplement des militants nationalistes ou des dirigeants non pas simplement des sympathisants et des soutiens mais c'est une demande sociétale la demande d'union et j'espère qu'aujourd'hui nous pourrons ce soir nous pourrons demain nous pourrons la concrétiser – Mais comment ça va être possible pendant 6 mois vous êtes quasiment déchiré à l'Assemblée comment ça va être possible en même pas 48 heures d'arriver à une démarche d'union alors que justement aux élections vous êtes présenté à un ordre dispersé – Je n'ai pas exactement – Bon en politique il y a toujours des miracles – Bien sûr en politique et ailleurs mais c'est quand même assez rare non je n'ai pas exactement la même interprétation mais c'est vrai que nous devrons évoluer sur une ligne de crête il nous faudra trouver de manière très rapide des accords essentiellement politiques et programmatiques avec un contrat de mandature extrêmement clair avec aussi une vision de l'exercice des responsabilités très rapidement pour que nous puissions affronter cette nouvelle mandature nouvelle de 7 ans qui sera la plus longue des mandatures depuis la création de nos institutions pour justement faire en sorte que l'émancipation des Corses et de ces pays soit une réalité – Alors Anne-Marie Loucciani votre liste vous êtes donc troisième sur la liste Ecologie à Solidaria menée par Agnès Simon-Pietre votre liste était donnée à 8% par notre récent sondage ce soir vous totalisez 3,75% des suffrages c'est une déception on l'imagine – Oui bon d'abord au nom de la liste Ecologie à Solidaria j'aimerais remercier les 5000 électrices électeurs qui nous ont accordé leur confiance donc une déception bien sûr par rapport au sondage et par rapport à cette dynamique qu'on ressentait lors de cette campagne une campagne qui a été menée par une équipe de militants pas de ténors de la politique pas de porteurs de voix effectivement donc des rouleaux compresseurs en face de nous c'est peut-être ça qui a pêché pourtant un projet concret un projet ambitieux et réalisable et un projet qui devrait toucher tous les Corses puisque nous traversons une période quand même très difficile sur le plan écologique et que notre Corse est malheureusement fortement menacée il y avait la question des déchets qui n'avait pas été réglée par la majorité nationaliste on apportait aussi des solutions donc un vrai projet à la fois écologiste social et démocratique nous n'avons pas été entendus mais nous gardons beaucoup d'espoir parce que nous pensons qu'à travers cette campagne à travers cette élection nous avons semé permettez-moi cette métaphore nous avons semé une graine qui demande qu'à pousser donc ça ne sera pas forcément à l'intérieur de cette assemblée mais en tout cas nous avons créé une nouvelle force progressiste l'écologie politique une nouvelle gauche très certainement aujourd'hui le résultat n'est pas au rendez-vous mais nous croyons en l'avenir très très fortement Vous allez structurer ce mouvement devenir un parti politique et vous vous positionnez dans quel camp à gauche côté nationaliste parce que les verts traditionnellement ont toujours été intégrés au mouvement nationaliste C'est une bonne question ce mouvement cette démarche est toujours revendiquée être à gauche et écologiste nous avons parmi nous bien sûr des personnes qui avaient des convictions nationalistes et d'autres pas la seule chose il n'y avait pas d'antinationalistes sur notre liste et nous étions pour un statut d'autonomie donc on va défendre un petit peu ce qu'on appelle l'écologie sociale aujourd'hui partout en France il y a un pôle écologiste qui est en train de se mettre en place et qui rassemble justement les forces de gauche autour de l'écologie donc nous allons oeuvrer également en Corse pour que ce mouvement que ce parti puisse prospérer ce n'est qu'un début aujourd'hui ce n'est que le premier étage d'une fusée nous perdons pas espoir nous sommes nous sommes confiants dans l'avenir il n'y a pas de soucis c'est une semi-défaite nous partons de très loin et nous partons qu'avec des militants donc chaque voix qui s'est portée sur notre liste est une voix de conviction Vous ne pouvez pas fusionner au 10ème tour puisqu'on n'avait pas atteint la barre des 5% quelle va être votre position pour dimanche prochain ? Alors notre position pour l'instant c'est vrai qu'à chaud comme ça il faut d'abord un tout petit peu digérer quelques heures parce qu'il ne nous faut pas non plus prendre trop de temps nous allons comme nous l'avons toujours fait bien sûr rassembler nos militants nos colissières nos colissiers et nous prendrons une décision de manière collégiale comme ça a été le cas pendant cette campagne Parce que l'alternative est assez simple alors Laurent Marquange est d'un côté et de l'autre côté l'est ou la liste nationale Bon je peux vous répondre de suite concernant Laurent Marquange on a toujours dit que notre adversaire c'était la droite et l'extrême droite je rejoins d'ailleurs Jean-François lorsqu'il dit que la très bonne nouvelle c'est le faible score du RN en Corse et également sur le plan national Merci beaucoup Anne-Marie Lujan Merci à vous de m'avoir invité Je vous en prie On va tout de suite rester avec nous c'est pas fini on va tout de suite retourner à Sartène ville du colistier de Jean-Christophe Angelini Paul Kiliki on s'intéresse ce soir au résultat et plus largement au résultat sur le Sartene Valinco on écoute tout de suite Florence Santomar qui est aux côtés de Stéphane Lapera Dans le Valinco Sartene mais tard avant en tout cas pour les trois grosses communes rurales qui structurent ce territoire c'est Laurent Marcangeli qui arrive en première position loin devant Gilles Siméoni et Jean-Charles Orsucci au touche à touche c'est en partie le résultat de l'implication des maires de ces communes à l'exception notable de celui de Sartene le choix de Paul Kilikini pour Jean-Christophe Angelini n'a pas été validé par son électorat habituel plutôt classé à droite Gilles Siméoni est en tête à Sartene avec 22% des suffrages exprimés Mais à Olmet José-Pierre Mozzigonacci cinquième sur la liste de Jean-Charles Orsucci place ce candidat en tête avec 58% des suffrages exprimés À Propriane où nous sommes c'est là que Laurent Marcangeli a fait 900 voix plus de 50% des Proprianais ont donc suivi leur maire Paul-Marie Barth lit très fortement impliqué dans la campagne à l'échelle de ce territoire Et on va tout de suite retourner du côté de Bastia où l'on retrouve Laurent Vincenzine Laurent de nouvelles réactions et analyses de votre côté Ce que je vous propose plutôt Marianne c'est de revoir en image la soirée du grand vainqueur de ce premier tour des territoriales 2021 à savoir Gilles Siméoni avec toutes nos équipes de France 3 Corse Il est 21h et Gilles Siméoni affiche enfin un large sourire son équipe reçoit les derniers chiffres des communes partout en Corse ils estiment leur avance large Ce qui est certain c'est que la liste est en tête ce soir et que nous sommes très hauts donc un premier tour extrêmement positif Je pense que la Corse vient de dire très clairement et très majoritairement ce soir qu'elle veut continuer sur le chemin de l'émancipation politique, économique sociale, culturelle et sociétale C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de fondamental Devant la permanence sur le boulevard les soutiens et les colisties du président de l'exécutif sortant ne cachent pas leur jour On est très bien très contents il y a autour de nous plein de jeunes qui sont fiers de cette réussite on a fait campagne comme des dingues et ça fonctionne évidemment qu'on aimerait être toujours plus haut comme toutes les listes et là en tout cas on est satisfait 6 mois 30 et 30 non tout seul ou non mais pour une seule liste nationaliste il y a un bel aux courses La campagne va s'accélérer entre les deux tours mais bon il faut rester vigilant prudent maintenant je pense qu'il y aura nécessité de se rencontrer et de voir quelle est la suite que l'on va donner après La tête de liste de FAPO Blonsem s'est ensuite rendue au bureau centralisateur de Bastia où Pierre Savé est le maire officialiste d'Escore dans sa ville Gilles Simeone obtient plus de 40,42% des voix et nous accueillons sur ce plateau Andréa Fadzi maître de conférences en sciences politiques à l'université de Corse bonsoir bonsoir merci de nous avoir rejoints pour une analyse comme ça aux débeautés les résultats définitifs viennent de tomber premier renseignement Andréa Fadzi les nationalistes totalisent 57,7% des voix si l'on y ajoute les écologistes qui sont quand même de sensibilité largement nationaliste c'est près de 60% c'est historique c'est historique ce n'est pas un changement énorme par rapport à 2017 mais ça veut dire qu'ils n'ont pas trop pâti de l'exercice du pouvoir alors même qu'il y a des déceptions qu'on enregistre des déceptions légitimes comme par exemple à l'égard des déchets oui mais on disait beaucoup que ces nationalistes allaient désunir à ce scrutin et finalement la désunion fait plus que l'union et largement plus de 13% excepté depuis 2015 la désunion a été la règle excepté en 1986 la désunion a été la règle elle est toujours on dirait un facteur de motivation extra pour les militants cette concurrence interne d'ailleurs qui peut être plus ou moins saine parfois a été même un petit peu délétère cette concurrence interne motive beaucoup les militants et ce dont on peut s'apercevrent aujourd'hui c'est que les nationalistes parviennent à mobiliser on dira leurs sympathisants leurs militants et les électeurs alors que les forces politiques qui sont favorables à une sorte de on dira une normalisation des rapports avec l'Etat n'y parviennent plus au delà de ce score global nationaliste il y a ce score aussi au delà du score réalisé effectivement par le président du conseil exécutif sortant Gilles Simeone qui conforte un petit peu ses positions il y a ce score des indépendantistes au delà de 15% ça vous surprend ? non ça ne me surprend pas c'est des listes qui étaient très mobilisées qui comptent beaucoup de militants dans un contexte où l'autonomisme fatalement se normalise un petit peu quand on réalise plus de 50% des voix qu'on dirige la région forcément on est un petit peu normalisé c'est un petit peu normal que des tentations plus radicales se fassent jour même si on ne sait pas si tous ces électeurs voteraient l'indépendance demain si on leur proposait alors on se tourne maintenant vers la droite de Laurent Marcangeli qui réalise peu ou prou les scores qu'avaient réalisés Valérie Bodzi et Jean-Martin Mondelonne que l'on avait dépeint comme des candidats pas très 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 importants Laurent Marcangeli président de la CAPA maire d'Ajaccio finalement réalise un score presque équivalent oui bien évidemment je veux dire Laurent Marcangeli qui a conquis la députation même en deçà la députation à la mairie d'Ajaccio très jeune face à Simon Rénouch qui s'est montré comme un bon manager jamais battu jamais battu qui réussit un tour de force quand même c'est la seule liste de droite alors que même le défunt Jean-Paul de Rocasier n'était jamais parvenu à réunir toute la droite mais finalement on voit qu'il n'a pas vraiment réussi à la réunir tout entier puisque beaucoup de maires de sensibilité libérale ont manifestement soit fait campagne pour Jules Séméone soit laissé leurs électeurs libres c'est vrai quand on voit les scores à Lucian on voit les scores à Gisonac à Borg ce sont à tout le moins des scores très 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 partagés effectivement la gauche à présent Jean-Charles Orsouci ne franchit pas la barre des 7 franchit la barre des 5 il pourrait être repêché peut-être par Laurent Marcandj il peut-être aussi par Jules Séméone qui a appelé peut-être à une large coalition mais la gauche c'est un risque peut-être absente de l'Assemblée de Corse c'est un risque et c'est un risque évidemment très regrettable je veux dire que la diversité politique la diversité idéologique soit réduite à ce point dans la future Assemblée est une hypothèse qui à moi me déplaît fortement les écologistes André Afa a dit alors notre sondage Ipsos Sopra Stéria les avait donnés très hauts chacun des observateurs nous on en a parlé on se disait ils sont très très hauts mais finalement peut-être peut-être que c'était la réalité cette photographie à cet instant mais là ils ne franchissent pas cette barre 3,75% d'un côté le sondage a été fait entre 15 et 18 jours avant le jour J d'un autre côté il y a une marge d'erreur et enfin et enfin il est logique qu'en fin de campagne les machines militantes les plus puissantes se mettent vraiment en marche dont celle de Gilles Simeone et je pense que pas mal de gens ont été partagés entre le vote écologiste et le vote utile pour Gilles Simeone je veux dire ce qui a défavorisé les premiers le parti communiste Michel Stéphanie le parti communiste qui a 100 ans et qui perd petit à petit des positions qui continuent à en perdre un parti communiste dont le discours est de moins en moins audible alors même alors même qu'il produit une analyse sur le système économique de la Corse je veux dire qui n'est finalement pas si loin de celle des nationalistes je veux dire que cette concentration du capital de plus en plus inquiétante et un capital qui est de plus en plus comment dire de plus en plus tenté vers on dirait une urbanisation effrénée qui est dangereuse objectivement pour nos paysages pour notre capitaine c'est le discours que porte le parti communiste mais il n'est pas entendu ce discours il n'arrive pas à le porter face aux nationalistes ce sont les nationalistes qui l'incarnent ce discours en un mot André Afad l'extrême droite avec notamment le rassemblement national qui ne figure toujours pas dans ce scrutin des territoriales qui ne parvient pas à franchir cette barre une seule fois franchie par Christophe Cagnon voilà deux scrutins oui c'était assez exceptionnel on peut remonter à Pascal Harig en 1984 mais ce n'est peut-être pas la peine ce n'est peut-être pas la peine non je veux dire manifestement la droite radicale Corse ne parvient pas à structurer véritablement sa démarche et à trouver un leader suffisamment performant pour ne serait-ce que séduire les électeurs qui se tournent vers Marine Le Pen lors des présidentielles mais il faut dire une chose Marine Le Pen est en permanence sur l'agenda politique sur l'agenda médiatique où est le Rassemblement National de Corse elle ne laisse pas la place aux leaders régionaux où est le Rassemblement National de Corse entre les différents scrutins effectivement merci merci beaucoup André Afadi pour ces analyses précieuses toujours précieuses et à très bientôt sur les plateaux de France 3 Corse bonsoir bonsoir merci beaucoup Laurent merci à vos invités merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée on se retrouve dimanche prochain pour le second tour et avant de se quitter je vous rappelle les résultats définitifs pour ce premier tour Gilles Siméon et le maire d'Ajac sous Laurent Marc-Angeli arrivent en tête Gilles Siméon obtiendrait 29,19% des suffrages 24,86% pour la liste de droite on se trouve Gilles Siméon incarnée par Laurent Marc-Angeli le leader du PNC Jean-Christophe Angeline y récolterait 13,22% les indépendantistes de Corinne Fonte obtiendraient 8,39% 4 listes donc qualifiées pour le second tour possibilité de fusion pour Jean-Guy Talamone qui frôle la barre des 7% Jean-Charles Orsouch 5,92% sont éliminées les listes de François Filogne 3,5% tout comme celle de Jean-Antoine déjà commis 0,59% Jean Vitus en conclusion qu'est-ce qu'on retiendra de ce premier tour ? Eh bien d'abord une participation importante nettement plus qu'au plan national avec 56% des votants ensuite une victoire nationaliste qui ne souffre pas de discussion mais dans la division une division qui pourtant a payé aussi curieux que cela puisse paraître à l'inverse l'opposition de la future assemblée sera représentée essentiellement par la droite de Laurent Marc-Ange une droite unie et qui là n'a pas réussi son pari elle a réussi un score inférieur à celui de 2017 une disparition totale de la gauche sur le plan politique au sein de l'hémicycle elle n'est même plus représentée par le mouvement de Jean-Charles Orsouch bref entre les nationalistes et la droite aujourd'hui il n'y a plus rien alors ce n'est pas forcément positif pour le débat politique et pour le débat démocratique mais c'est la réalité de la Corse aujourd'hui une réalité qui sera à prendre en compte y compris dans les rapports avec l'État on n'en a pas parlé ce soir mais ça viendra en discussion très certainement bientôt 58% de votes nationalistes donc 15% d'indépendantistes évidemment durant 6 ans après 6 ans de mandature et une succession de victoires électorales pour les nationalistes ça peut peut-être inciter à modifier le comportement politique des uns et des autres en tout cas ce sera un des enjeux dans les prochains mois avant la présidentielle on se retrouve sur ce même plateau dimanche prochain quelques secondes pour remercier les équipes de la rédaction de François Corviaciel ainsi que les équipes techniques qui se sont mobilisées pour vous faire vivre ce temps fort de la politique insulaire dès demain édition spéciale 12h puis notre débat d'entre-deux-tours mercredi merci à tous de nous avoir suivis de François Corviaciel